Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel chaque premier mercredi du mois nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime avec moi, Xavier, Cyril, et Laurent Lopéré, puisque Laurent Duroche et Talal ne sont toujours pas là, nous les retrouvons à la rentrée. Comme chaque été, nous vous proposons une émission spéciale en deux parties. Ceci est la deuxième partie d'une émission consacrée aux films japonais que nous qualifierons extrême. Si vous n'avez pas écouté la première partie, allez-y tout de suite et n'écoutez pas ce podcast. Et encore une fois, je préfère prévenir nos auditeurs et auditrices que ce sont des films où sont montrées diverses formes de violences. Nous éduquerons à chaque fois un degré de supportabilité à base de pimentos, donc des petits piments comme sur les menus des restaurants. Et donc cette émission est encore plus gratinée, il me semble, que la précédente. Donc si vous pensez que la simple évocation de ces sujets pourrait vous mettre mal à l'aise, ne vous infligez pas cette écoute et rendez-vous dans un mois. Alors, nous avons fini la première partie de cette émission, en deux parties du coup, avec la saga Guinea Pig, la cultissime saga. La cultissime saga qui a marqué les esprits à travers le monde. Que se passe-t-il ensuite ? Alors, déjà petit, léger retour en arrière. Souvenez-vous que les années 80, c'est un peu l'empire du direct tout vidéo. Même côté underground, ça bouge pas mal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a commencé à ouvrir les portes vers quelque chose d'autre. Donc le cinéma d'exploitation se transforme. Et le mot d'ordre va très rapidement être « repousser l'extrême ». Alors, on pourrait vous dire tout simplement qu'il y a des choses très très sales. Et ce serait bien comme ça. Mais vous nous connaissez. Nous, on aime bien étaler un peu tout ça, comme une trace de pâte. Comme une trace full slip. C'est un peu la marque de fabrique. Donc, je vais vous faire un petit panaché de quelques films aux classes, comme ça. Alors, pour commencer, je vous conseille vivement la trilogie des Entries of a Virgin. C'est une trilogie qui a commencé en 1986 et est donc composée de Entries of a Virgin, de Entries of a Beautiful Woman et Female Inquisitor. Entries of a Virgin, c'est très simple. C'est imaginer Evil Dead. Et plutôt que d'avoir de jeunes étudiants qui partent en forêt, nous avons donc une équipe de films porno indés. Donc, voilà. Nous avons un producteur, un réalisateur, deux jeunes actrices. Enfin, il y en a une qui a déjà pas mal bourlingué. Et une jeune première pour qui ça va être le premier film. Évidemment, à leur arrivée dans la cabane perdue au fond des bois, ils vont réveiller un démon dans une forêt. Et ce démon, il va vouloir les démonter. Donc, suivant homme ou femme... Le démon qui démonte, ça c'est pas mal. Évidemment, suivant homme ou femme, le démontage ne se fera pas de la même manière, vous vous en doutez. Donc, ça parle de cul. Il y a quelques scènes de cul. Je vais t'arrêter deux minutes. Il n'y a pas quelques scènes de cul. Il y a 50 minutes de cul sur une heure dix de film. C'est un porno. Mais, surtout, surtout, il y a des scènes gores. Et en fait, on va pas se mentir, Antrel Sophe Virgine est célèbre pour une scène, mais une scène légendaire. Le javelot ? Non ! La scène du javelot, elle est terrible. Mais on s'en fout de la scène du javelot. Elle est drôle, la scène du javelot. Moi, je te parle de la scène de Fissfucking. Oui, il y a ça aussi. Mais il y a le javelot. Mais on s'en fout. Est-ce que le Fissfucking est fait par un javelot ? C'est là que ça devient intéressant. Non, il est fait par un démon. D'accord. Voilà, donc en fait, il faut savoir qu'à un moment, le démon utilise son organe proéminent particulièrement large et du coup, est très apprécié par une des demoiselles. Et du coup, lorsqu'il en a fini avec elle, en fait, il se rend compte qu'elle en veut encore. Donc, du coup, il utilise sa main et vous comprendrez le titre du film et de la trilogie. Ah, on trial, d'accord. Voilà, c'est un film. Très imagé. C'est très classe. Voilà, c'est la classe absolue. Mais cependant, ce n'est rien comparé au deuxième film dont je vais vous parler. Donc, je vais vous parler de Lost Paradise. Donc, c'est très simple. Lost Paradise est la neuvième itération d'une série qu'on appelle les Ona Harakiri. Donc, les Ona Harakiri, c'est une série fétichiste dans laquelle des jeunes filles habillées en militaires vont arriver et se faire sépoukou. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, elles vont sourire le bide de manière rituelle avec un petit sabre. Tout ça sur une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, c'est très long. C'est très, très long. Mais par contre, ce qu'il y a de très intéressant avec Lost Paradise, c'est surtout que c'est retour de cette table à Doré Merzbo. Et en fait, voilà, c'est un exemple, c'est ça. Je vous ai fait un single, là. Et donc, en fait, il avait déjà fait la musique pour le quatrième film, qui est une musique vraiment dingue. Et donc, du coup, on lui a confié la réalisation pour le neuvième film. Et justement, dans ce film-là, il pousse le fétiche un petit peu plus loin. Donc, ça reste peut-être le seul épisode intéressant. En tout cas, c'est un épisode dont on vous parlera très souvent quand on vous parle de cinéma extrême. Lost Paradise, voilà, c'est de la violence pure sur à peu près une heure. Voilà, il ne se passe pas grand-chose d'autre qu'une nana qui s'ouvre le bide et se retire les intestins. N'oubliez pas que c'est Merzbo qui fait la musique. Moi, j'avais commencé à regarder le film en oubliant que c'était lui et j'avais mis un peu trop fort. J'ai fait, ah putain, merde. Je ne vais pas me faire tuer par les voisins. Je pense même que les murs peuvent s'effondrer si tu coups trop fort et tout. C'est un peu chiant quand même, à parler de Lost Lost. Un peu, un peu. C'est quand même trop à piment, on va dire, parce que... Oui, parce que tu vois bien les autres, ils ont des destins et tout, et puis ils jouent avec. C'est une forme de pornographie, de toute façon. C'est juste une immense scène gonzo, un petit peu travaillée, avec une ambiance un peu bizarre. Ce n'est pas gynécologique, c'est plus au-dessus. Chirurgical. Chirurgical, voilà. Mais je n'ai pas compris la fin. Nébile, comme... Il y a un truc bizarre, il se passe un truc à la fin, je n'ai pas compris. J'ai dû fermé les yeux, je ne sais pas. Non, mais bon. Comment il m'a attirée ? Non, on s'en fout de ce que tu disais. Non, pour l'histoire, c'est qu'elle m'a demandé, je ne savais pas quoi lui répondre, j'ai dit que j'allais chercher, je n'ai pas trouvé, donc voilà. Ouais, bah voilà, t'es en échec, t'es en échec, c'est tout. La fin, c'est du Christophe Nolan, c'est juste que tu n'as pas compris, parce que tu n'as pas vu le film plusieurs fois, c'est pour ça que... Mais rigole pas, parce que je me suis demandé si la fin n'était pas le début. Non. Ok, merci. Pour l'anecdote, qui n'a rien à voir avec le film, la première fois que j'ai pu le voir, ça date vraiment des débuts de ma connexion internet, c'était vraiment début des années 2000, j'avais récupéré un rip de la VHS, et juste avant, le mec qui avait fait le rip, en fait, avait eu le bon goût de laisser les bandes annonces. Et il y avait la bande annonce d'une série de films de patineuses artistiques nues. Ah. C'était a priori, je ne sais pas le numéro, je ne sais pas combien, peut-être le numéro 23 d'une série, et donc on voyait une jeune femme sur une patinoire, entièrement à poil, en train de faire des loupes, des axelles, des trucs comme ça, avec évidemment le floutage au niveau des parties, ce qui fait qu'il y a quand même quelqu'un, il y a un mec qui s'est quand même fait chier dans une régie, pendant plusieurs jours, à traquer, et à mettre un petit cash, à une époque où ce n'était pas facile, quoi. Donc non, il y a des séries fétichistes au Japon qui sont complètement incroyables. Tu as les Zenkoku Héroïne Monogatari, où donc on va voir des... Moi j'ai vu qu'un épisode, ça m'a suffi, j'ai vu le onzième épisode, le onzième... Genre combien ? Je ne sais même pas, trop, trop, déjà trop, où en fait, tu as une héroïne qui va venir à son combat final avec le grand méchant, et elle commence à faire ce combat final, et la main au-dessus, elle est en train de gagner, puis finalement la situation se renverse, elle commence à perdre, puis finalement il y a un autre sbire qui va arriver, ils vont la choper, ils vont la tabasser, et puis finalement ils vont commencer à la découper, la démembrer, et puis finir par la tuer. Voilà, c'est uniquement ça pendant une heure. Il y a aussi la série des Bottle Women, les Bottle Women, ça c'est... Non, les Bottle Women c'est en fait des tortures gynécologiques sur des femmes, et ensuite des épisodes se finissent où tu mets les objets utilisés comme si c'était des fétiches. Mais est-ce que c'est vraiment des films dans le sens... Parce que j'ai une anecdote qui me... C'est un sex shop où j'avais été, j'avais été dans le rayon des vidéos en France, donc pas au Japon. Tu fais ça toi ? Ouais, une fois je m'étais intéressé pour voir ce qu'il y avait comme films, autres films pornos et classiques, et il y avait toute une section de films fétichistes, genre un film où Nana se fait enrouler dans du cellophane pendant une heure, tu vois. Et je me suis dit mais en fait c'est pas des films, c'est des projets comme artistiques, je sais pas trop quoi tu peux appeler ça, et je me demande si du coup Lost Paradise, c'est pas un truc comme ça qui aurait été fait pour un vidéoclub ou un truc comme ça, ou un sex shop où... Pour la série Zen Kokubi, Ona Arekiri, le titre complet, ça pour moi c'est... En fait le truc que j'avais trouvé c'est qu'apparemment ça découlait en fait du Kim Biken, donc en fait c'est un maître de bondage et le créateur de la série je crois, qui ont créé une sorte de cercle qui essayait de créer un univers SM, et d'amener ça sur des images, donc c'est plus une sorte de culture, ouais, du happening artistique, de manière de montrer l'état d'esprit SM, mais tu vois, enfin, dans ce que ça a de plus pur quoi. Parce qu'il était pas ventu en tant qu'avec une jacquette et tout, enfin je sais pas ce qu'il était, parce que moi quand j'ai vu, il y avait tout un rayon de fétichisme, il y avait tout genre des mecs qui s'est mis à se mettre dans des bottes, ou je sais pas trop quoi, des trucs comme ça, t'as des tas de fétiches sur terre, mais qui sommes-nous pour juger, voyons Véronique ? J'ai pas jugé, j'ai bouffé. J'ai eu une expérience similaire entre un sex shop, et où effectivement il y avait un rayon de personnes en fait qui étaient baignées dans du beurre fondu. Ouais, il y a des tas de trucs, et en fait chaque déviance a plus ou moins son... Et je me demande des fois si c'est un truc qu'on a vu là, surtout par les zoles qui a vraiment une image vraiment de l'HS et tout, peut-être que c'est fait exprès pour rajouter au côté réaliste et tout, et je me suis demandé si c'était pas ce genre de film vraiment pas dans le sens cinéma, genre produit avec un crédit à la fin, machin et tout, ou c'est plus le truc mis dans les sex shops, des choses comme ça, et je me suis posé la question de... Les autres épisodes ont plus une dimension sexuelle. Il y a un côté, le rituel, le sexe, c'est tout. C'est Merzbo qui l'a plus ou moins transformé... Merzbo lui, il est plus attaché à la douleur, donc du coup le côté sexuel, ils s'en battaient un peu les couilles, ouais. Et du coup, forcément, son épisode à lui ressemble effectivement plus à un happening. T'as plus l'impression de voir un truc arty, en fait. Donc voilà, quoi. Mais bon, après, voilà, je me dois donc de parler d'une série que je n'aime pas particulièrement, mais qui est pourtant une des séries les plus légendaires, on va dire, du genre. Donc la série des All Night Long. All Night Long, All Night... C'est pas le droit de sa scène, hein. Quand c'est moi qui chante, ça passe. Oui, je pense que ça passe. On s'en connaîtra pas, c'est clair. Je pense pas qu'il viendrait nous embêter, Lionel. Bref, donc du coup, All Night Long, c'est une série longue comme le bras. Comme la nuit, tu veux dire ? Ouais, voilà. Je ne le pouffe pas, parce que je trouve ça tellement bien fait que je suis yabé sur des bravos. Voilà, donc qui a quand même duré jusqu'en 2009, mine de rien. C'est globalement à peu près toujours les mêmes films, mais bon, voilà. Pour essayer de comprendre l'All Night Long, il faut un petit peu de culture japonaise. Donc il y avait un fait divers qui avait défrié la chronique qui était... de la jeune fille qui avait été retrouvée dans un tonneau de ciment, qui est donc Shunko Furuta. C'est une jeune fille, en fait, qui a été capturée par un groupe de garçons qui l'ont torturée, violée pendant, je crois, 44 jours. Et quand elle est morte, ils l'ont foutue dedans, mis du béton dessus et laissée dans un coin. Et en fait, ils se sont fait choper, parce qu'un des gars s'est fait choper par les flics pour une affaire, mais qui n'était pas celle-là. Et en fait, lui, il était persuadé que c'était pour celle-là. Il l'a avoué, du coup. Et donc, du coup, il a avoué pour avoir des circonstances atténuantes. Et donc, du coup, ils ont chopé tout le monde. Et en fait, ça a beaucoup choqué au Japon à cause du manque de sévérité vis-à-vis des accusés. Ils sont déjà tous sortis de prison, de toute façon. Un rappel à l'ordre. Il ne faut pas mettre les financiers. C'est pas bien. Travaux d'intérêt généraux. Dans le BTP. Et du coup, en fait, toute cette affaire, ça te faisait poser des questions sur la jeunesse du Japon de l'époque, sur la délincrance. Et en fait, All Night Long, globalement, c'est ça. Ce sont des films où on va voir des jeunes qui vont rencontrer des jeunes qui connaissent le mal et qui vont, du coup, se faire pervertir là-dessus. Et généralement, toujours avec des jeunes filles qui se font capturer, machin. Enfin bon, moi, c'est pas une série que j'apprécie particulièrement. Je trouve ça assez chiant et assez inintéressant. Je mets juste l'accent sur All Night Long 2 qui est, on va dire, entre guillemets, le meilleur. Mais bon, c'est... Où en fait, on va voir un adolescent sans défense qui va se faire emmerder par une bande de jeunes. Et le chef de cette bande, c'est un homosexuel sadique. Tu vois, on parle déjà dans les trucs très classe. Et qui, évidemment, va avoir un intérêt pour ce jeune homme puisqu'il se dit que ça serait bien comme Toy Boy, un petit jouet sexuel de plus. Et en fait, il va se mettre à protéger le jeune homme et tout en lui faisant découvrir le mal en lui présentant une jeune femme qui séquestre dans une pièce. Et évidemment, le jeune homme va refuser les avances du chef de bande. Donc évidemment, il va avoir de grosses emmerdes derrière. Et en fait, on va suivre tout ce cheminement qu'il va avoir à côtoyer le mal jusqu'à un final où il va péter un fusible, il va commencer à tuer tout le monde. Mais où finalement, tu te rends compte que l'idée principale, c'est que le mal, une fois que ça t'a marqué, ça t'a marqué. Et en fait, dans sa folie, c'est... Au début, on est plutôt dans un truc de vengeance où il se venge à la fois de ce groupe, de ce qu'ils ont fait et autres. mais lui-même devient un sadique à la fin et en fait, extermine les personnes qu'il a pourtant sauvées avant. Et il finit avec un sourire. Voilà, c'est... Le un est tourné en pellicule. Le un est tourné en pellicule et il a une particularité, c'est d'être très soft. Et il y a une scène gore, je me souviens, qui m'avait marqué, c'est pas le film, où un mec, c'est devant la scène du train, c'est quand il y a des... Un mec se prend un coup de couteau et c'est pas entre les doigts ou tout comme ça, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais, mais... Elle m'avait marqué cette scène, en tout cas. Moi, je ne jugerais pas le premier à cause de ça, en fait. Le premier, en fait, il est ultra gentil comparé aux autres. Les autres, c'est vraiment... On part dans l'humiliation, on part vraiment dans le sale, quoi. Mais voilà, le seul truc qui se tient encore un peu dans l'idée, parce qu'il y a des idées intéressantes sur la transmission du mal, etc., mais... Vraiment, c'est de l'exploit de pur et de dur. C'est chiant. Enfin, moi, je l'ai vu, là, au Night Long 2. Et t'as vu le 1 ? Non. Je suis quand même compris. C'est trop bien, le sang, il pisse et tout, quoi. Mais non, je trouve ça... En plus, je trouve ça moche. Enfin, le 2, l'image de la vidéo... Oh, c'est tournant en vidéo, c'est genre que mes copes. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, après, tu me diras, à l'époque, c'est peut-être pas évident de faire des trucs jolis en vidéo. Eh ben, quand on veut, on peut. Mais... Alors, je mets 2 Pimentos. Ne perdons pas de vue, notre notation en Pimentos. Tout à fait, tu as raison, tu as raison. Je mets 2 Pimentos, parce que les effets, il y en a beaucoup, et c'est assez cruel et machin, mais c'est quand même assez cheap pour pas qu'on soit complètement... Enfin, que ce soit pas complètement horrible. Et en plus, tous les personnages sont cons et chiants, donc... C'est ça, bah, il y en a aucun qui a un véritable intérêt. Ouais, du coup, c'est un peu difficile de rester intéressé. Mais voilà, et pourtant, je vous garantis, All Night Long 2, c'est... C'est le haut du panier. Ouais, c'est le haut du panier de la série. Dans les deux derniers, en plus, il s'est rendu compte, c'est toujours le même réel. Et il s'est rendu compte que finalement, bah, voilà, quoi, ça a un peu passé de mode. Donc, il essaie de passer un petit peu sur plus de l'horreur psychologique. Mais du coup, ouais, c'est une sorte de drame un peu trachouille. Chiant, quoi. Moi, je conseille pas la série All Night Long, mais étonnamment, c'est une série qui est ultra connue à travers le monde, quoi. Déjà, je parlais d'Angel Guts tout à l'heure, mais All Night Long, c'est la série qui est encore plus connue, quoi. Sûrement. En malentendu, les gens, ils ont fait, oh, bah. Bon, on va pas y passer la nuit. Voilà. Film suivant. Et donc, film suivant, là, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc là, on va s'arrêter là-dessus. Donc, je vais vous parler de Naked Blood, en 96, de Isa Yasu Sato. Donc, Sato, c'est un monsieur qui a beaucoup oeuvré dans le film pornographique. Il en a fait une cinquantaine. Et, en fait, un jour, il va décider de faire un remake de Boko Onban que l'on connaît sous le titre Pleasure Kill, qui était donc un film érotique, très cul, pas forcément ultra-violent. Et un mois après seulement son précédent film, comme quoi, c'est un... Le mec va très, très vite dans ses tournages. Donc, un mois après le film au titre légendaire Lolita Vibrator Torture. Classe ! Très classe. Très, très classe. Je confirme. Il y a tout dans le film. Il y a tout. Il n'en a que rien. Mais tout est à l'image. Voilà. Et donc, du coup, c'est un film qu'on sortira très souvent pour deux raisons. Parce que c'est un film particulièrement bourrin. Mais l'autre raison, tout simplement, parce qu'on le considère souvent comme le Cronenberg japonais. Donnez pas vos avis tout de suite. Je vais faire... Et ensuite, je vais lâcher les fauves. Mais voilà, j'ai déjà jeté un pavé dans la mare. Bref, Naked Blood, voilà, ça fait partie des gros, gros films trash dont on entend parler. On va suivre un jeune scientifique qui s'appelle Eiji qui a créé un projet soi-disant révolutionnaire qui s'appelle MySun. Donc, c'est un jeune scientifique qui essaie de suivre les traces de son père qui était lui-même scientifique et qui a disparu. Et donc, son médicament permettrait de transformer la douleur en plaisir. et en tant que bon scientifique, il trouve rien de mieux que d'aller voir sa mère, de s'incruster dans une expérience sur un médicament contraceptif et de changer le médicament par son propre médoc et d'attendre de voir les effets. Malheureusement, les effets vont être un petit peu trop puissants. Voilà. Ça marche bien. Elles vont pas mal. Ah non, elles vont pas mal du tout. Donc, clairement, le film, on voit qu'il y avait un projet ambitieux à la base. Là, pour moi, c'est clair, c'est évident. On voit très clairement que le mec avait des choses à dire. Quand tu lis ses interviews, clairement, il te parle d'une réflexion sur le manque de communication en scène de la société japonaise. Si on regarde bien les trois femmes qui vont voir les effets du médicament sur elles, sont en fait trois femmes qui représentent des facettes de la société moderne. Donc, il y en a une qui est obsédée par la beauté, il y en a une qui est obsédée par la nourriture et il y en a une qui ne dort jamais, qui ne trouve pas le sommeil. Voilà. Toutes ces bonnes idées étaient sûrement là au projet, au départ, sûrement. Mais malheureusement, nous arrivons à un film qui est très court, vraiment très court. Il doit faire 1h10 à tout casser et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il manque 20 minutes de métrage. Donc, d'un point de vue histoire, on ne va pas vous dire que ça révolutionne le genre. Mais par contre, après, voilà, ce que vous attendez tous, c'est le sale. Donc, chacune ayant ses obsessions, chacune va donc développer une forme de douleur qui va être équivalent à un orgasme. Et donc, on va avoir celle qui est fan de beau... c'est celle qui est obsédée par la beauté, qui va essayer de repercer un trou dans son oreille qui s'est rebouchée, un trou de boucle d'oreille. Et du coup, en éprouvant du plaisir, va avoir envie de se percer tout le reste du corps jusqu'à un niveau assez extrême. Celle qui découvre que celle qui est obsédée par la nourriture va se couper, en fait, en cuisinant. Elle va goûter son sang et en fait, elle va se mettre à vouloir manger des parties de son corps. Donc, cette femme vous donnera envie de manger des tempuras. Voilà, je laisse votre imagination. Voilà. Et il y a une scène, je pense que toutes les femmes qui vont regarder ce film me remercieront pour cette scène magique où elle mange une partie de son corps particulière. Voilà, oui, voilà. Oui, Cyril, oui. J'ai vu que des extraits il y a très très longtemps et ça me revient en même temps que t'en parles. Voilà, 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 voilà. Mais, voilà, on a un film qui est plutôt sobre visuellement, qui va assez loin dans le gore mais malheureusement c'est surtout vers la fin. On voit que vraiment il y avait des choses qu'il voulait dire. Il y a vraiment des idées super. Enfin, il y a tout un truc avec le père, le rapport à la mère et tout. Mais il manque trop d'éléments pour que ça prenne du sens et qu'on arrive à un niveau supérieur. C'est quand même un film que moi je trouve assez intéressant sur plein de sujets. C'est un film raté. C'est un film qui moi à mes yeux n'est pas le monument gorissime et kronenbergien qu'on vante tout le temps. Mais, il y a un peu de ça dedans. Donc, pour moi, c'est quand même un film à regarder. Il reste intéressant. Niveau gore, ça va quand même. Je mets trois piments là quand même. Trois piments, ouais. Tu vois, chacun ses goûts. J'avais commencé avant d'avoir fait un montage des 10 ans pour les allusions et les sociocollectives et je lui ai dit tiens, je vais essayer directement bien pour rien pour voir si les gens sont capables d'accéder tout ce qui va suivre et j'ai mis la scène de l'œil en fait. Ah ouais, elle est fort quand même. J'ai fait directement ça. J'ai fait tiens, si tu peux voir ça, c'est qu'il pourra voir tout le reste derrière. Donc en tout cas, justement pour les effets spéciaux, là cette fois, je me suis quand même permis de chercher qui était la personne. C'est Yuichi Matsui. Donc Yuichi Matsui, qu'a-t-il fait ? Oui, qu'a-t-il fait ? Audition et On Trails of a Virgin. Il en a fait juste ces deux-là ou il en a fait plein d'autres ? Non, il en a fait plein d'autres. Je vous en ai juste deux, un dont j'avais parlé et un que tout le monde connaît. Ils sont très bien foutus. C'est assez étonnant. C'est ultra réaliste. Moi, le seul truc que je reproche, c'est que du coup, le gore arrive tard. Voilà, c'est ça le problème. Ça arrive tard. Il arrive bien. C'est un peu le principe aussi de Le Retour des Morts du Vent 3 avec Mindy Clark qui prend du plaisir en se faisant mal et tout. C'est pour Mindy Clark qui fait ça pour se rappeler qu'elle est vivante et éviter de bouffer son petit ami. Elle se perd, c'est tout. Je ne sais pas si le gore arrive si tard que ça, mais en fait, le problème, c'est que le film est trop découpé entre ses parties gore pur et développement de l'histoire. Je suis d'accord sur le fait qu'il y avait certainement quelque chose à dire entre l'idée de la mère qui fait comme un discours hallucinant sur la contraception au début qui est absolument incroyable. Le père dont on découvre que lui cherchait une solution d'immortalité donc il y a effectivement une espèce de dualité entre les deux. La fameuse drogue magique qui s'appelle Myson mais tout est perdu. tout se perd, se dilue, on ne suit plus très bien et on s'en fout. La fille qui parle avec les plantes quand même et qui discute avec son cactus. C'est génial. Un cactus géant. Le personnage est super. Ouais, c'est un personnage qui est curieux en fait. Ça, l'idée de la réalité virtuelle qui n'est pas exploitée non plus finalement. Non, non, c'est dommage, c'est bordélique en fait. On sent qu'il vient un peu plus du porno que du cinéma d'auteur puisque de toute façon ces scènes arrivent un petit peu comme ça à un intervalle régulier. C'est ça. Par contre quand elles arrivent elles font très très mal. Moi, la scène du tempura, juste le son. Le son quand elle croque, moi je ne le sentais pas bien. La scène de l'œil, pareil. Bon, après moi ça c'est un truc perso mais moi la scène de l'œil elle fait me faire vomir comme la scène de l'oreille dans Brain Dead de Peter Jackson. C'était vraiment ça. C'est vraiment ce genre de truc qui peut vraiment me rebuter. Et là pour le coup j'ai été servi. Trois piments. Trois piments, ouais. Donc on est trois à trois piments. Trois piments mais pas un bon film pour autant. Moi deux. Moi deux. Mais moi je trouve que le film n'est pas inintéressant justement. Enfin comme tu dis il n'y a rien qui est développé mais au moins il y a des tentatives. Et il y a quand même une scène de sexe complètement psychédélique où ils sont à moitié cachés derrière un cactus. Au moins bon ça c'est rigolo quoi. Non mais il avait déjà tenté de faire des choses en fait pour s'extraire vraiment du cinéma pour nos traditionnels. Son Lolita Vibrator torture. Il y avait un petit peu d'ambition scénaristique. Il y avait l'envie de faire quelque chose. Ça n'allait pas non plus très très loin. Enfin donc le terme de Cronenberg japonais c'est un peu usurpé. Pas du tout. Donc pour la suite du voyage évidemment donc poussé vers les extrêmes on devait forcément arriver à ce moment précis où forcément on a un film pornogore. Donc il s'agit du film Niku Daruma La Stumbling Doll of Flesh donc c'est un film de 98 qui est un en fait c'est un on va suivre une femme qui est une actrice pornographique qui vient pour un nouveau tournage. Donc c'est une production SM donc on la prévient qu'il y aura une partie classique et une partie SM et elle va dire que effectivement voilà oui il n'y a pas de problème pour le SM etc. L'équipe vient la prendre en voiture donc ces deux hommes et ils vont prendre ensuite son partenaire donc Kiku et suite à ça ils vont commencer le tournage ils vont dans une petite baraque perdue au fond des bois comme d'habitude et le tournage de la partie classique se fait tout à fait normalement donc là on est vraiment par contre dans des scènes porno japonaises donc on est quand même dans un film avec mosaïque alors j'ai vu sur internet qu'apparemment il y aurait une version uncut je ne l'ai jamais trouvée alors que pourtant pourtant t'as bien cherché j'ai bien cherché je ne sais pas où ils l'ont trouvée mais bon why not après je ne me sens pas obligé de la voir non plus ça me va t'as quand même cherché ah bah oui j'ai cherché t'es pas le malin t'es pas genre t'as pas envie de la voir t'as bien cherché et donc du coup lorsqu'ils vont passer sur la partie SM bah en fait très rapidement bah la jeune fille va montrer quelques réticences alors je suis désolé parce que je suis obligé de donner des détails sur ce qui se passe donc voilà donc pendant que elle est attachée et que son partenaire de jeu est en train d'utiliser un gun michet sur elle on a donc pendant qu'il filme la scène par en bas l'autre le collègue qui arrive avec de la vaseline pour pour lui titiller l'anus et évidemment en fait la dame elle se rend compte qu'en fait ça ne va pas le faire ça ne passe pas donc ils essayent ils essayent ils essayent ils continuent et tout machin à chaque fois ils essaient de trouver des solutions et clairement elle montre que toute la partie SM ça ne va pas passer l'annelle elle ne peut pas ça ne fera pas après ils veulent en fait ils veulent partir dans le ils se disent à ce moment là on ne va pas faire de l'annelle on va faire du scato donc du coup le mec il arrive ça ne veut pas rentrer on va faire sortir donc ils arrivent avec une grosse seringue avec de l'eau savonneuse pour lui mettre dans le derrière pour qu'elle se mette à chier sauf que du coup quand ils essayent de faire rentrer la seringue pareil elle n'est pas d'accord ça se passe très mal la partie SM et finalement ils abandonnent le tournage donc ils lui disent ok on va faire une pause on va manger etc bon bref il mange et elle elle dit clairement elle ne pourra pas le faire donc elle décide de partir sauf que il y a un des gars qui fait ok je te raccompagne et pendant qu'elle met ses chaussures voilà quoi il l'assomme il l'attache dans un lit et puis là à partir de ce moment là c'est voilà attaché sur un lit en fait c'est la version porno de guinea pig c'est littéralement ça donc c'est ouais c'est que du sévice après on découpe des morceaux mais à chaque fois eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont rajouté une dimension sexuelle à un moment une fois qu'ils ont démembré la nana ils lui ouvrent le bide ils écartent un peu les intestins pour que le mec le partenaire de l'autre acteur en fait vienne pour la baiser dans les entrailles c'est que des trucs comme ça j'aime bien Xavier qui nous dit je suis désolé mais je vais être obligé de vous raconter des détails et là il a un grand sourire en disant non mais finalement ça j'ai envie de voir ça parce que t'enlèves le côté gore une fille qui forçait tout c'est l'hypergood man mais là du coup avec le gore j'allais devoir ça en fait c'est que plus personne nous écoutera je pense qu'au contraire vous avez gagné vous avez gagné les auditeurs que vous n'espériez pas t'as commencé par dire que c'était pas forcément un bon film là qu'il fallait pas forcément c'est bien fait les effets gore ou c'est hyper cheap mal fait genre un abat d'animaux bah non c'est bien fait c'est bien fait peut-être pas aussi bien que guinea pig 2 mais quand même plutôt bien fait j'ai envie de le voir un mec il baisse des intestins excuse moi je vois pas ça tous les jours non mais après c'est au soir je pense pas qu'on fait c'est un mec il baisse ça j'ai envie de voir ça là par contre on parle vraiment de la petite saloperie là c'est vraiment c'est du film totalement indé c'est sale c'est glauque tout est sale dedans l'image le son ce qui se passe dedans c'est plein de merde c'est voilà quoi après après voilà quoi c'est je sais pas je sais pas la nana elle se prend quand même des bonnes tartes dans la tronche tu vois contrairement au premier Guinée à Pig je sais pas je me demande si elle se prend pas vraiment des tartes dans la tronche je sais pas il y a moins d'amour dans celui-ci ah bah ouais c'est ce qu'on peut dire mais voilà quoi c'est il a droit c'est trois petits piments lui quand même non là celui-là c'est trois piments mais voilà après c'est du film porno moi dans ce que je disais c'est qu'apparemment t'as une version qui ferait genre neuf minutes de plus plus sale et du coup sans l'explication est-ce que c'est nécessaire pour moi est-ce que c'est pas pour moi je pense que c'est une légende urbaine parce qu'on a eu quand même plein plein de films qu'on a tous cherché en mode il y aurait une version uncut de ce truc-là tu cherches pendant des années pour te rendre compte que ça n'a jamais je veux dire si tu vois un mec baiser des entrailles qu'est-ce que tu veux de plus qui aurait été coupé j'imagine déjà ça devrait être coupé ça c'est quand même super loin j'imagine qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que ça des entrailles qui baissent quelqu'un non mais c'est tu vois t'as à la fois ce côté il y a une volonté de faire du gore du sale de machin mais l'autre truc aussi c'est qu'il y a des scènes c'est vraiment c'est vraiment de la scène de Visslard il y a un moment en fait ils veulent lui couper la langue et en fait ils n'ont pas de ciseaux ils n'ont rien pour lui couper la langue donc ils essayent ils prennent une râpe une râpe à légumes pour essayer de râper la langue pour lui arracher c'est plus long c'est surtout du coup ils y arrivent pas après ils prennent un autre truc pour essayer d'enlever la langue ils n'y arrivent pas le mec il finit il prend la langue avec ses propres dents pour essayer de la découper mais il n'y arrive pas il allait manger la langue pour la couper j'aurais pu faire scénariste en fait au Japon je suis contente de ne pas avoir vu ça j'ai fait exprès de ne pas vous le mettre je trouve qu'il n'y a même pas une dimension érotique possible c'est pas très bon c'est pas du gore beau rigolo il y a ce côté bouddhiste qui m'intrigue vachement là clairement c'est te montrer une déferlante de violence et en fait il faut être masochiste pour regarder c'est une fiction une vraie personne je ne pourrais pas regarder ça mais là avec les effets spéciaux comment ils ont fait ça m'intéresse c'est ça l'idée du truc c'est que là le fait de mélanger porno donc des actes non simulés avec du gore derrière il y a un truc on va dire intéressant dans ce que tu peux sortir de ça et effectivement je pense que le fait que ce soit du porno amplifie un petit peu le caractère violent des scènes après mais voilà après de là à le conseiller pour vous dire je suis seul à l'avoir vu je ne l'ai pas montré à mes camarades parce que je me suis dit que ça ça valait pas le coup ça valait pas le coup alors figure-toi que moi je l'avais vu c'est vraiment un gros dégueulage moi je l'ai vu il y a longtemps ce truc je l'ai vu en fait à peu près à la même époque où j'avais commencé à découvrir les Paradise Lost les guinépiques et tous ces trucs là ça s'est un peu noyé dans la masse donc j'ai que peu de souvenirs j'ai un bon souvenir de la jaquette que je trouve vraiment dégueulasse juste avec la nana un bandeau sur l'oeil et tout complètement la jaquette est très 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 sale et je me souviens que je n'ai pas passé un bon moment particulier devant ça c'est sûr ah bah non c'est pas le but non non c'est pas le but mais après c'est pas du TNT là c'est sûr que non clairement pas non mais c'est ouais ça fait partie en fait moi ça fait partie de ces films j'arrive pas à savoir parce qu'on a une difficulté quand même énorme à voir les films de cette époque là en Occident c'est à dire que ce sont des films qui se sont retrouvés noyés dans des catalogues de VHS des choses comme ça qui sont un petit peu ressortis du lot mais combien de films de ce type là ont été produits en fait après il a fait d'autres trucs Psycho Suicide Dolls et Women's Fletch My Red Guts moi je ne les ai pas vus c'est un titre quoi mais je sais que c'est moins extrême mais autrement il n'a pas fait grand chose de plus après tu vois c'est comme tous ces mecs qui sont arrivés en mode on essaie de faire le truc le plus bourrin possible mais en même temps si c'est juste ça on ne risque pas de rester c'est vraiment le Japon entre tradition et malignité non mais surtout que c'est difficile d'établir même des filmographies de ces réalisateurs là étant donné qu'IMDB n'est pas du tout complet déjà sur la plupart des filmos de cinéastes plus reconnus que ça là sur des gens comme lui c'est compliqué et surtout ce n'est pas du tout pensé pour l'international ce n'est pas comme certains éditeurs internationaux comme américains ou autres qui ont sorti les films et qui ont suivi en anglais c'est eux qui sont pensés pour le public japonais qui n'ont pas du tout vocation et de vue par même des fois souvent ils disent mais ce n'est pas pour vous regardez pas ça c'est à peu près l'ensemble du cinéma japonais l'ensemble du cinéma japonais n'a pas été oui mais souvent il y a des éditeurs qui vont les faire sortir du pays et qui vont les sublitrer et voilà et je me souviens que Fausto m'a demandé de retrouver deux films japonais assez récents qu'il avait besoin pour un truc sur Atom et en fait je ne trouvais pas les DVD étaient épuisés il n'y avait rien sur ces films là il y a plein de films qui sont en train de disparaître comme ça et tout et il y a des trucs comme tu dis qu'on n'est même pas au courant qui vont encore plus loin j'ai découvert récemment qu'il y avait un français qui en a réalisé un alors le problème c'est qu'il a on ne va pas donner son nom parce que ça ça n'apparaît pas vraiment sur sa filmo c'est Alexandre Aja c'est ça putain j'adorerai non 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 mais en fait c'est un film que je n'ai pas pu voir mais dont la jaquette m'intrigue énormément c'est un truc le titre est en français le titre c'est L'étudiante blessée où on voit une jeune femme dans du plâtre je vois pourquoi tu ne peux pas en parler et j'arrive pas à savoir en fait le problème c'est qu'on ne sait même pas si c'est bien si c'est bien cette personne là ou pas parce que la seule chose que j'ai trouvée c'est une petite fiche technique une jaquette et c'est tout le truc n'apparaît nulle part même sur des d'obscur sites où on arrive à trouver des choses totalement introuvables celui-ci n'apparaît pas non plus et apparemment j'ai même lu qu'il aurait été distribué en back to back avec le Paradise Lost de Merzbo ce qui peut donner quand même un petit enfin une idée de la qualité de la chose mais tout ça comme on l'a vu d'ailleurs c'est de la fiction c'est vraiment bien sûr il n'y a rien de réel et tout ça c'est vrai que moi les films de Xavier m'intéressent parce que j'ai envie de voir comment ils ont fait ça en filmé comment ils arrivent à faire un truc aussi frappadinque personne qui pèse l'intestin je suis vraiment curieux de voir ça après voilà ils n'ont pas le même level que nous sur la tolérance si tu prends même ne serait-ce que les trucs les trucs porno ou autres c'est hallucinant les trucs qu'il y a t'as des trucs avec des verres t'as des trucs avec des cafards je suis plus intéressé par le côté prostétique gore machin et tout dans les films d'extrême c'est pas que je suis prude mais les films avec du cul machin et tout ça m'intéresse un peu moins c'est pas ce que je crie vraiment quoi en fait et par contre les trucs dès qu'il y a du prostétique du gore du machin et tout ça ça m'intéresse toujours un peu et là ça aurait été juste un film porno avec des scènes un peu déviantes et tout je m'en serais un peu moins intéressé c'est vraiment le côté voilà je suis ronc de voir ce truc là ça m'a vraiment titillé titillé mais bon pour passer à autre chose voilà vers la fin des non pas trop vers la fin des années 90 on va continuer de racler le fond là c'est ça t'inquiète c'est vraiment ça j'imagine on est que la fond ça pue rien on est en train de remonter la merde là ça va être très centralisé parce que du coup il y a un auteur ou auteur j'attends que tu me dises qui là avec des gros guillemets je vais vous parler de Daisuke Yamanushi donc Daisuke Yamanushi est un réalisateur qui s'est beaucoup fait connaître à la fin des années 90 pour trois films Red Room Mouzani et Red Room 2 voilà ce sont trois films trash très trash qui ont vraiment marqué les esprits non je fais Red Room avec mon doigt mais bon ça fait R que moi Laurent m'a dit t'as pas de temps de la garde de ceux là il m'a dit ouais bah Xavier m'a dit pareil du coup je les ai pas regardés moi non plus voilà bah c'est très simple Red Room c'est c'est une sorte de il y a quatre personnes en fait qui vont s'enfermer dans une pièce surveillée par des micros et des caméras et ils vont jouer au jeu du roi donc en fait le principe c'est que il y a quatre cartes qui vont se distribuer il y a une carte avec la couronne d'un roi c'est un loup-garou en fait pas vraiment et du coup les autres sur les autres cartes il y a des numéros 1, 2 et 3 donc quand tu es roi le but c'est de donner un défi tu choisis deux numéros et ils vont devoir faire ce défi le but du jeu étant de faire abandonner les joueurs et celui qui restera va gagner 10 millions de yens voilà qui fait à près 100 euros pas trop c'est un franc donc voilà donc c'est avec Red Room du coup Yamanouchi il a réussi à devenir un des esthètes du cinéma trash c'est du cinéma extrême mais attention on n'est pas dans le même délire de ce que je vous ai cité auparavant là c'est pas tant le gore qui va nous intéresser ici là on est vraiment dans de la violence psychologique et surtout dans l'humiliation donc il y a une vraie montée en puissance au fur et à mesure du film où les défis vont devenir de plus en plus trash voilà et à un moment il va y avoir une scène où justement il y a un un transsexuel qui va qui est forcé de faire boire son urine à une nana à genoux en face de lui voilà là on est plus dans ce délire là c'est le gore il y en a assez peu mais voilà ça reste du film un peu dérangeant et tout enfin c'est pour moi ces films là on est Red Room c'est ce que je pourrais le plus rapprocher justement des catégories 3 quelque part mais tu vois des vraies catégories 3 sales on est là on est là pour du sale et tout on n'a rien à dire il n'y a même pas un côté fétiche dedans c'est vraiment c'est vraiment faire du bourrin pour du bourrin bon après Red Room je suis désolé de le dire c'est pour moi un peu le meilleur de la trilogie enfin trilogie thématique on va dire quelque part ensuite donc il a fait Mouzani donc Mouzani là on va parler des snuff movies donc avec une journaliste qui va essayer de retrouver enfin de savoir ce qui s'est passé pour une actrice une actrice pornographique qui a disparu donc une actrice légendaire puisque dans ce milieu où ça tourne beaucoup les actrices ne sont là que trois mois ils disparaissent ça faisait un an et demi qu'elle était là donc forcément sa disparition fait parler une actrice spécialisée dans quel type de film porno ? tu peux nous le dire ? est-ce que tu peux nous le dire ? tu es vraiment un salope en fait elle est spécialisée dans le sang menstruel donc toutes les scènes pornographiques qu'elle fait sont pendant ses règles et donc nous allons nous allons donc traverser ce magnifique univers du porno menstruel c'est très bavard de l'esprit donc dans son chef d'oeuvre le chef d'oeuvre de la jeune dame il y avait donc The Bleeding voilà qui apparemment est son oeuvre la plus connue en même temps je trouve ça chouette moi qu'il y ait du porno menstruel en fait voilà donc il y a une scène on va lancer un mouvement le porno qui nous arrive en Occident est hyper aseptisé au final non parce qu'en fait le film parle d'un type de film porno que tu vas trouver essentiellement en sex shop ou dans des boutiques spécialisées nous ce qu'on peut avoir l'habitude de voir sur le canal sur ce genre de choses on est effectivement sur du porno mainstream le porno à la papa voilà le porno à la papa mais des choses hyper spécialisées comme ça t'en trouves un peu partout ah ouais d'accord pardon j'étais pas allé voir le rayon mais moi aussi avant d'aller voir le rayon appelle nous appelle nous une fois que j'ai vu ça j'ai fait ok d'accord il y a vraiment chaque film pour chaque déviant je peux dire ça comme ça mais chaque truc il y a un film pour chaque fantasme parce que les déviants c'est négatif mais chaque fantasme il y a un oui en plus c'est des choses qui font mal à personne tous ces trucs là souvent c'est consentant c'est la grande différence ouais enfin après c'est une sacrée différence c'est une sacrée différence mais du coup voilà on va voir des scènes où elle est dans une baignoire en train de se reprendre par un gars et du coup t'as la baignoire qui commence à rougir au fur et à mesure après tu vas voir elle est à quatre pattes il y a un mec qui arrive derrière et qui commence à aspirer le sang de son sexe pour aller leur cracher à côté je crois qu'il ne l'a pas fait je suis en train de me flinguer là quand on file Twitter il y a tellement de pourris mais du coup on est dans un truc en plus très avec images documentaires et tout c'est du son de règle on n'est pas en train de découper des gens tout va bien non non et il y a même de l'humour parce qu'à un moment tu vois même une publicité pour un des prochains films c'est une autre actrice et tout machin où du coup il y a son tampon qu'on vient de lui sortir et tout et sa serviette hygiénique pleine de sang puis il est en train de dire oui alors du coup pour les premières personnes qui achèteront vous recevrez ce tampon et cette serviette hygiénique attention évidemment ce sera dans un conteneur réfrigé et bien évidemment voilà et tu fais ouais d'accord tout va bien tout va bien mais il y a un vrai business là-dessus je me renseigne ah bah oui donc le truc le truc qui est assez rigolo vous avez des auditeurs mineurs non ? vous aviez des auditeurs mineurs ouais on avait attends on a prévenu au début et puis le sang de règles ça concerne pas mal de l'onde c'est la vie c'est bon c'est la vie attends tu mets un warning là on parle du sang des règles alors qu'on vient de parler je parle je parle d'un warning à un moment où tu commences à développer un business oh ça y est enfin bon et bref en tout cas voilà quoi le film est assez rigolo jusqu'à un certain moment où là évidemment on va passer dans carrément autre chose de plus de plus trash dont une scène d'éventration qui est assez qui est assez costaud mais moi le film m'a quelque part un peu déçu parce que du coup voilà ça s'appelle ça s'appelle Mouzani donc je vous ai rappelé je vous ai dit dans l'émission précédente ce que c'était et du coup j'ai pas retrouvé ce qu'il faisait à Mouzani dans le film c'est purement gratuit c'est juste pour dire que c'est violent mais y'a pas ce côté élégant du Mouzani ah non mais y'a aucun côté élégant chez Yamanouchi de toute façon mais non après je te trouve un petit peu dur parce que en dehors du titre hyper trompeur et probablement un peu racoleur mais qui du coup rentre parfaitement dans le genre qui nous intéresse ça reste un film que je trouve vraiment très amusant beaucoup plus que ce que j'ai pu voir de Red Room parce que je suis même pas allé au bout y'a ce côté film dans le film y'a ce côté y'a l'hommage y'a un très bel hommage je le trouve à Evil Dead Trap aussi vers la fin oui c'est vrai c'est un film y'a un peu de thésis dedans mais oui complètement non non le thésis de Amen Amar ouais 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 et puis y'a ce côté non 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 cherche pas y'a ce côté film dans le film avec une espèce d'intrigue à tiroir et puis ça fait qu'on sait même plus au bout d'un moment on sait plus on fait plus la différence entre la fiction l'espèce de reportage c'est c'est toute proportion gardée on va pas dire que c'est c'est pas non plus la nuit américaine mais ça reste quand même un film que je trouve assez ludique en fait assez amusant assez crade quand même ça c'est clair mais mais qui se tient bien jusqu'à la fin en tout cas moi je me suis pas ennuie une seule seconde on est sûr combien de piments pour cela un petit deux je pense ouais un petit deux mais c'est c'est pas là c'est vraiment une question de sensibilité si vraiment l'humiliation t'as un problème avec l'humiliation c'est pas le genre de film qu'il faut regarder tout simplement après y'a pas grand-monde qui aime ça vraiment moi aussi c'est pas porté c'est pas tant porté que ça sur l'humiliation Mouzani non mais Red Room oui mais Mouzani le plus humilié finalement à la fin c'est presque le réalisateur du film qui se fait s'insulter par l'actrice mais juste c'est très très drôle cette scène Red Room on dirait c'est la version trash de l'émission de Matsumoto aussi faut pas rigoler il y a un peu ça version pas très sympathique on va dire ouais c'est ça c'est ça et donc du coup on arrive à Red Room 2 qui a été fait en 2000 bah du coup c'est le même concept on est toujours 4 personnes qui viennent jouer au jeu du roi ça essaie d'être plus dans ça prend un peu plus de recul c'est un peu plus drôle ça essaie d'être un peu plus dans l'autodirision et du coup je pense que justement Red Room 2 c'est peut-être le mix entre le premier Red Room et Mouzani justement pour ce côté il y a le trash du premier l'humour du deuxième donc du coup là on a une sorte de synthèse qui n'ont fait pas un film parfait non plus faut pas déconner non plus c'est pas ce ton mais Kubrick ah bah non ça on en est loin mais voilà quoi du coup Red Room 2 a fait son oeuvre aussi ça a beaucoup fait parler du réalisateur les Red Room on les connait en France Mouzani aussi enfin voilà quoi et du coup en fin des années 90 je trouve que c'est un réalisateur qui est assez représentatif de toutes les saloperies qu'on pouvait mettre à l'écran où il y a un moment t'es même plus dans la recherche d'un scénario t'es même plus dans la recherche d'une idée c'est juste trouver une excuse pour montrer du trash et aller le plus loin possible et puis voilà quoi vogue la galère si ça marche tant mieux si ça marche pas bah tant pis je fais un film trois mois après avec Mouzani ce qui est intéressant c'est que t'as l'aveu en fait d'une volonté de créer des films comme ça mais vraiment avec un but purement commercial sans ambition artistique quelle qu'elle soit et je trouvais ça assez amusant d'avouer ce film à travers un film qui justement pour le coup sortait un peu de ce peu d'ambition habituelle c'est ça mais du coup petit à petit Yaman Houchi il est quand même parti sur un peu d'autres styles de films et là du coup en 2021 il y a son nouveau film qui a sorti qui s'appelle The Kind of Hurted Man c'est par contre la plus de l'horreur pure et dure donc à voir si c'est intéressant voilà on a à peu près fait le tour de tout ce qui concernait le cinéma d'exploitation enfin voilà on n'est pas rentré dans tous les détails mais on va parler un peu maintenant des à-côtés on va dire des outsiders et on commence par l'animation bah oui évidemment en animation quand on parle de cinéma trash bah forcément il y a un film légendaire ultime qui a marqué les esprits un des films légendaires même pour la France même pour la France puisque ça a été une étape déterminante ce film c'est le légendaire Uro Tsukidogi en 1987 alors Uro Tsukidogi c'est une série d'animation japonaise c'est une série qu'on classe dans le hentai donc le porno animé japonais et contrairement à l'image qu'on va se faire du porno il y a pourtant une vraie histoire dans Uro Tsukidogi et en plus une histoire qui est que moi je trouve vachement bien moi je suis très très fan d'Uro Tsukidogi bref c'est des films nous ce qu'on connait ce qui est sorti chez manga vidéo c'était les deux premiers films donc à l'origine Uro Tsukidogi c'est un manga le manga a donné lieu à une série d'animé donc il y a 13 épisodes après cette série de 13 épisodes il y a eu 3 nouveaux épisodes qui s'appellent la nouvelle saga ça c'est en 2002 et du coup et contrairement à ce que je pensais parce que je croyais que c'était limité qu'aux deux premiers mais en fait pas du tout j'étais dans l'erreur il se trouve que ces 16 épisodes ont donné lieu donc à des films donc en fait les deux premiers ont été remontés en film donc en fait si tu prends à chaque fois un axe d'histoire c'est par tranche de 3 épisodes 3 épisodes étaient ensuite remontés pour faire un film donc si tu les regardes en OAV le premier Uro Tsukidogi dure 2 heures mais du coup dans la version film tu perdais une demi-heure où il retirait les trucs les plus trash donc les pénétrations les trucs comme ça pourtant qu'ils sont quand même pas méga visibles mais bon bref et donc du coup nous avons donc 6 films qui composent la saga Uro Tsukidogi mais nous on va parler du premier donc le premier il avait cartonné au Japon bien évidemment il a quand il arrivait chez Manga Vidéo en Angleterre ça a cartonné et évidemment dans la première salle Manga Vidéo qui arrivait en France dedans on avait Uro Tsukidogi ce qui était étonnant parce que même si les films étaient un peu plus violents que la moyenne ça restait quand même très très curieux d'avoir sorti ça c'est ça je comprends toujours pas pourquoi ils ont décidé de sortir ça financièrement ça doit être une bonne idée je pense que tout le monde voulait voir ça je pense que oui moi le premier quand j'ai vu en fait les premières bandes de Manga Vidéo que j'ai acheté c'était Wicked City et Ken et dans Wicked City j'avais vu des images parce que tu sais au début pour ceux qui connaissent pas là t'avais Keo Saidi de Sepultura dont on est tous devenu fan c'est ça et du coup t'avais un mélange d'images de différents animés ils te disaient même pas ce que c'était les animés en question et toi t'étais juste devant mais putain c'est quoi ce truc et les images de Uro Tsukidogi t'étais devant putain c'est quoi c'est quoi je voulais voir ça donc évidemment quand le truc est sorti on s'est tous jeté dessus donc comme je le disais Uro Tsukidogi c'est un manga qui est sorti en 1986 de Toshio Maeda voilà qui est édité en France d'ailleurs chez Black Box et en fait ce manga ce n'est pas ce qui a rendu célèbre Uro Tsukidogi ce qui a rendu célèbre Uro Tsukidogi c'est en fait son adaptation donc en 87 enfin de 87 à 89 t'as les 3 animés qui sont sortis et ensuite il y a le film avec 23 minutes en moins mais c'est ça vraiment qui a mis le feu aux poudres et surtout la particularité du film c'est d'avoir rajouté un petit détail supplémentaire comparé au manga et donc un hommage direct à Okusai dont j'ai parlé dans le premier épisode puisque donc c'est la des premières fois où tu auras donc un film qui va autant utiliser le choukouchou donc l'érotisme tentaculaire ah c'était pas le manga ça non 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 c'est très cul mais c'est ça c'est ça je sais pas si on peut dire le sel le piment le piment en aparté quand c'est sorti à l'époque on a tous pété un câble dans le sens où c'était du jamais vu on avait eu Akira j'ai un premier en premier choc on a été bercé Dragon Ball machin tout mais voilà on était adolescent les sens en émoi et tout et du coup tu vois des trucs aussi inawak que ça tu fais what et donc du coup on va voir on va donc suivre les aventures de Amano Jiakou de d'un de ses potes et bras droit et de sa soeur qui sont à la recherche du Shogin donc le Shogin c'est le démon légendaire qui est qui est capable de rassembler les trois mondes donc t'as les humains t'as t'as les démons et et tu as le monde de Amano Jiakou et et du coup ils veulent absolument retrouver retrouver ce Shogin qui apparaît seulement une fois tous les 3000 ans à l'intérieur d'un corps humain donc au fur et à mesure de leurs aventures ils vont croiser des gens et très souvent à chaque fois Amano Jiakou se dit ah bah tiens c'est sûrement lui etc et chaque fois ça va mal se passer bien évidemment et le film est très particulier puisqu'on est vraiment dans de l'horreur sexuelle pure et dure les démons ils ont juste mais 3000 bits à chaque fois qui leur servent à violer des jeunes filles ou des démons ou autre mais en même temps c'est un récit apocalyptique ultra dark en même temps c'est vraiment ce sont de véritables films d'horreur c'est vraiment de l'horreur pure et dure tu pourrais retirer la partie sexuelle que ce sera encore malaisant il y a des scènes vraiment vraiment trash hors sexuel et autrement c'est bien dessiné c'est bien animé et tout c'est juste c'est une putain d'apocalypse moi je trouve le film bien animé mais oui à l'époque bien animé le mec je veux bien que ce soit pas le suivi va me comparer ça à Kira si tu veux c'est pas le suivi on est d'accord mais quand même c'est bien animé des O.A.V des O.A.V des O.A.V j'ai trouvé l'animation très difficile par moment des O.A.V des années 80 tu m'excuseras vas-y va me trouver des O.A.V mieux animé que ça à cette période là quand tu parles de bien animé globalement c'est compliqué souvent en animation japonaise surtout quand c'est l'animation limitée ils savent qu'ils doivent mettre le focus sur 2-3 scènes importantes et le reste étant plus basique ils font moins d'efforts enfin c'est pas qu'ils font des pas d'efforts mais ils mettent moins d'argent là dedans donc c'est pour ça qu'il y a des passages un peu plus tendus mais c'est parce que c'est voulu pour que le reste soit mieux non mais ça je peux bien bon j'ai pas trouvé l'animation particulièrement spectaculaire dessus quoi alors chacun son avis surtout les brutages qui sont bien en fait mais du coup voilà on est dans un registre extrême mais quelque part étonnamment on est dans de l'extrême un peu mainstream dans le sens où l'extrême n'est pas le centre de l'oeuvre c'est ça qui est intéressant même si ce côté extrême ne vous intéresse pas vous pouvez vous intéresser à l'histoire au côté apocalyptique et tout ou aux personnages parce qu'il y a des personnages qui sont plutôt ou aux fluides il y en a beaucoup des fluides ça il y en a beaucoup toutes les méthodes pour faire la censure c'est tout ça qui m'avait marqué à gamin c'était toutes les utilisations des transparences des contours des machins pour arriver à montrer des manétrations des choses comme ça tout en ne les montrant pas et j'avoue j'étais très impressionné par cette capacité qu'ils avaient à tous les non en fait c'est trop bien non mais c'est voilà Huro Tsukidogi pour moi c'est vraiment un truc à voir ça va te marquer la rétine l'esprit et tout dans le genre de l'animation vraiment c'est légendaire mais c'est pas pour rien moi je trouve que c'est je l'avais jamais vu donc comment t'es passée à côté à l'époque bah non mais je connaissais le nom je connaissais l'aura du truc j'étais contente comme les guinéapiques je voulais le voir mais je n'avais pas envie après c'était pas forcément genre t'étais dans une grande ville quand t'étais adolescente ou pas toi ? bah non moi j'étais à Lyon donc plutôt une grande ville toi en Dijon toi ? moi Dijon si si moi tu trouvais mais en magasin de jeux vidéo médiatech de Dijon non en magasin de jeux vidéo c'est plutôt ça les magasins de manga et tout et souvent c'était d'ailleurs ils avaient pas envie de les mettre en facing il fallait demander et il les sortait de sous le comptoir donc il y avait un côté encore plus genre wow c'est suffisant moi j'étais petite ville il n'y avait que un vidéoclub et je suis une fille enfin je me voyais mal il t'aurait dit tiens Véronique c'est pour toi tu vas kiffer des tentacules de ouf il m'aurait dit non c'est pas pour les filles voilà et non non et j'ai adoré vraiment je trouve que c'est le film le plus érotique des deux émissions ça c'est un film érotique pour moi érotique je trouve que c'est le après effectivement il y a de la violence graphique etc mais il y a un truc quand même qui est fascinant dans le film c'est que les créatures et les démons quand ils violent des filles ils les violent pour chercher leur plaisir en fait je sais pas si vous avez remarqué mais je veux dire ils sont pas eux-mêmes de plaisir c'est pour procurer du plaisir à l'autre c'est ça donc procurer du plaisir de force certes mais la manière la manière dont c'est fait enfin je prends pour quelqu'un qui a un corps de femme voir ce que la créature fait sur la fille c'est plus intéressant que tous les autres viols dont on a parlé ce sont des vrais je sais pas moi je voyais plus en fait une espèce de plaisir de domination en tout cas chez la créature la plupart en plus des filles prennent du plaisir dans le film la plupart et en plus après l'héroïne elle est quand même à la recherche de son plaisir elle est pas traumatisée ça c'est sûr si un petit peu et après visuellement il y a plein de trucs je trouve ça vraiment enfin le gore il est de toute façon bigger than life donc c'est au delà du piment parce que c'est complètement inconcevable ce qu'il se passe je veux un t-shirt au delà du piment c'est tellement fort ça commence par une partie non mais je veux dire c'est même pas un truc qu'on peut se figurer ce qu'il se passe en termes de genre de gens qui explosent c'est des vintagnes tu peux pas le prendre au sérieux ça c'est sûr mais ouais par contre il y a plein de trucs hyper moi que je trouve hyper des images ça m'a titillé comme tu dirais moi à l'époque aussi j'ai pas vu pour l'émission c'est con mais le gamin je tache c'est comme non c'est bien je sens que ça fait des petits on en bavante ça fait un petit bizarre et tout je voulais ça non mais c'est pas si c'est pas si violent dans les moments sexuels c'est pas si violent et ça fait peur comme disait Xavier franchement quand je me souviens dans le passage avec l'infirmière je me souviens du film quand elle devient un démon l'émir s'éteint il y a un truc vraiment c'était un peu flippant et puis ouais comme dit Xavier aussi il y a des personnages il y a une histoire finalement le côté extrême si tu le mets de côté il reste une histoire quand même moi l'histoire pour moi ça dépasse un petit peu celle d'un fou métier classique en fait type ce qui sortait chez Lévi France c'est à dire c'est ce côté un petit peu un petit peu BD violente cul et un petit peu transgressive mais moi je me souviens qu'à l'époque j'avais pas été fou du film à sa sortie si t'as fait ta sexualité avec Lévi France ça explique beaucoup de choses et c'est sûr pourquoi tu n'as pas été choqué en partie mais ouais c'est non à l'époque en fait à l'époque où c'est sorti ouais j'étais très excité à l'idée de voir à peu près ce que c'était et je sais pas si c'est parce qu'on avait une version cut ou pas j'avais pas trouvé ça si fou quoi alors que Wicked City par exemple à côté je trouvais ça beaucoup mieux je trouvais ça incroyable c'était top Wicked City mais j'ai remarqué que Hentai plie plus aux filles en général enfin en tout cas ça marche mieux sur les filles ouais ça marche pas mal sur les filles mais je pense que c'est le fait que ce soit des personnages dessinés et du coup ça laisse une plus grande part à l'imaginaire aussi pour te projeter dans le truc à la place de c'est ça en tout cas je pense à l'époque de Shin Angel tout ça mais là c'était pas du fantastique donc nous passerons on va pas parler de Eugene ici mais voilà cherchez vous comprendrez alors on a donc sélectionné un autre film d'animation qu'on peut pas faire qui est donc le meilleur et ben nous allons parler de Midori en 1992 et je laisse la personne idéale pour en parler Géronique ouais c'est moi oui donc Midori alias la jeune fille au camélia de Hiroshi Arada un film de 1992 c'est l'adaptation du manga donc la jeune fille au camélia de Sueiro ou Sueiro je sais pas comment on le prononce mais Mario donc tu en avais parlé tout à l'heure de Mario non c'est toi Cyril vous allez prendre des mails si vous commencez mal ah ouais tant pis on se remettra donc du coup le manga lui datait de 84 donc Mario c'est un mangaka qui oeuvre principalement dans le genre de l'héros l'héros du coup nous en avons beaucoup parlé depuis le début de ces émissions il y a beaucoup de ces oeuvres qui sont éditées en France par le Lézard Noir donc on salue cette maison d'édition qui fait beaucoup d'excellentes choses et donc ses influences sont comme beaucoup d'artistes dont on en a parlé Edogawa Rampo le Moussani voilà donc tout ça se retrouve dans son oeuvre et on va aussi voir qu'une de ses inspirations est plus contemporaine et occidentale puisqu'on va y retrouver un peu de Todd Browning et de son Freaks alors le pitch de Midori Midori c'est une fillette de 12 ans qui est très pauvre qui vit avec sa mère qui est malade elle vend des fleurs dans la rue et un jour sa mère meurt je vous laisse découvrir la scène où elle découvre que sa mère est morte voilà je sais pas si vous vous souvenez vous l'avez pas revu oui voilà je te la décrirai Midori se retrouve seule et se rend à l'adresse qu'un homme soi-disant bienveillant lui avait donné un jour elle arrive dans un cirque itinérant dans lequel évoluent des personnages pervers qui la violent et font d'elle leur esclave à partir de là sa vie n'est que tristesse et douleur jusqu'au jour où arrive un magicien qu'il apprend sous son aile Midori reprend un peu espoir en l'avenir la folle sauf que je ne vous spoil rien en vous disant que toute l'oeuvre de Mario est sombre et désespérée voilà et désespérée donc voilà le réalisateur Hiroshi Arada c'est un réalisateur animateur qui a plutôt fait des courts métrages et de la télévision des épisodes de séries etc Midori c'est son plus long film et c'est lui qui a voulu le réaliser ça a pris du temps parce que en fait de toute façon l'histoire touche à des tabous de la société japonaise notamment la pédocriminalité et il a longtemps été censuré au Japon il me semble qu'il est toujours soit coupé soit il n'est pas distribué en tout cas il y a un truc comme ça où il est censuré voilà et en fait du coup Arada a du mal à trouver des financements pour son film il a mis 5 ans à le monter sachant qu'avant le manga d'autres réalisateurs avaient voulu adapter le manga ce qui lui a donné la réputation d'être inadaptable puisqu'ils avaient tous jeté l'éponge en fait donc le film est court il ne fait que 48 minutes c'est toujours une bonne nouvelle n'est-ce pas Cyril mais il est peu animé ce qui va décevoir Laurent comme d'habitude il va trouver que ce n'est pas très agréable c'est pas un dessin c'est un dessin peu animé c'est ça c'est un dessin peu animé parfois les lèvres des personnages ne bougent pas ou alors ils ne bougent pas eux-mêmes mais en réalité je trouve que ça confère vraiment une ambiance au film aussi moi je pense que c'est une volonté artistique je pense aussi mais vu le budget je pense que ça a tombé bien après il y a certaines scènes comme disait Cyril tout à l'heure je pense qu'il a fait le choix de concentrer les efforts d'animation sur certaines scènes mais du coup pour Elle court dans la rue il ne s'est pas fait chier voilà quoi donc voilà Midori c'est vraiment un diamant noir je trouve que c'est d'une noirceur abyssale et en même temps c'est ultra poétique enfin tout ce que traverse Midori dans la réalité est atroce mais il se trouve qu'elle a des visions cauchemardesques qui sont presque pires que la réalité et en même temps visuellement incroyable d'ailleurs le film commence le générique de début nous montre des estampes donc on revient aussi à ce que nous racontait Xavier dans la première émission où on voit des yokai donc les yokai c'est des créatures surnaturelles qui font partie du folklore japonais et en fait ils ont des corps difformes et grotesques qui font vraiment écho aux freaks qu'on va retrouver dans le cirque et donc du coup Midori en fait face à cette horreur qu'elle vit elle va vraiment se plonger dans ses rêves et ses rêves ils sont vraiment fascinants alors moi j'adore la belladone de la tristesse je ne sais pas si tout le monde connait évidemment tout le monde adore tout le monde adore et là vraiment j'ai retrouvé cette fantaisie visuelle vraiment sans limite sans tabou et qui du coup transcende l'horreur de ce qui peut se passer en fait et plus surprenant dans le film il y a quand même toute une galerie de personnages absolument abjects et en fait au fil du film ils arrivent quand même à avoir une certaine profondeur et à être nuancés ce qui est quand même assez inattendu je pensais que ça allait être très manichain et pas tant que ça alors même que Midori elle peut aussi être ambiguë par moments par exemple elle est vraiment dégoûtée des gens du cirque enfin des personnes qui sont dans le cirque qui sont atteintes de malformations assez graves alors qu'ils sont certainement autant exploités qu'elles en fait mais elle du coup elle va rejeter ça parce qu'elle va rejeter la laideur ou l'horreur de la malformation et pareil elle va s'enticher du magicien qui certes est atteint de nanisme mais qui est un adulte et voilà qui n'est pas enfin c'est une relation absolument contre nature donc du coup on va l'avoir un peu se bercer d'illusions vivre dans ses rêves et tout le film en fait c'est ça c'est le rêve et l'illusion et le retour à la réalité qui peut vraiment être violent mais en tout cas tout ce concept d'illusion qui va vraiment donner lieu à des images magnifiques des plans qui vont rester longtemps gravés dans votre esprit et avant de passer la parole j'ai vu qu'il y avait une version live qui avait été faite en 2016 il n'y a pas de version live elle est plutôt réaliste enfin je ne l'ai pas vue mais on peut voir facilement sur Youtube à quoi ça ressemble en gros ça ressemble à des gens qui feraient du cosplay et qui se filment du très bon cosplay et je respecte le cosplay pour ceux qui en font mais là vraiment c'est dans la manière dont c'est filmé dont c'est joué un truc comme ça si tu le rends en live c'est certainement insupportable à regarder que tu ne pourrais pas mais d'ailleurs ça ne demande quasiment rien en gros ça ne joue que les scènes pas intéressantes du film donc voilà 4 piments 3 piments moi je lui ai mis 4 c'est un des films qui m'a le plus pas choqué mais qui m'a le plus dégoûté que j'ai pu voir j'ai pas revu depuis longtemps mais la séquence des chiots juste j'ai fait ok c'est mes limites en fait c'est marrant comment chacun on a les non mais parce qu'en fait le film je sais qu'un des tabous du film c'est la pédocriminalité mais c'est aussi la maltraitance envers les animaux et je trouve ça je trouve ça marrant tu mets ton curseur moi c'est ça c'est con ce que je veux dire mais un enfant c'est pareil il peut pas se défendre mais l'animal il peut encore moins se défendre il y a un côté et bref cette séquence là m'a vraiment choqué et le film il est super beau mais qu'est-ce que c'est dur je conseille à tout le monde de le voir il y a un DVD sorti chez les ciné-malta en France c'était la bonne édition de Gilles Boulanger qui avait d'ailleurs sorti quand l'embryon part braconné en salle et en vidéo ils avaient sorti plein de trucs mortels des films comme genre le bête aveugle on parlait tout à l'heure donc il y a un DVD qui existe je pense qu'il doit être épuisé totalement il me semble même qu'il y avait eu un coffret où tu avais le manga aussi avec le manga je crois qu'on peut encore le trouver le manga d'ailleurs la couverture c'est super beau pour moi pour résumer le film ce serait Princesse Sarah version trash complètement tu dis à côté Princesse Sarah ça va il fallait qu'elle nettoie le tableau ça s'appelle l'homme tronc c'est moins cool vraiment c'est un c'est un show-of c'est magnifique ce film magnifique attention les 3 piments 3-4 piments 4 piments voilà soyez bien accrochés je trouvais ça mortel animer juste ce qu'il faut visuellement c'est splendide et puis surtout c'est vrai que c'est un truc qu'on a peu abordé c'est que dans les oeuvres héros gouraux vraiment quasi purs il y a souvent une dimension mélodramatique qui va être poussée des fois vraiment à l'extrême mais là Midori c'est exactement ça c'est vraiment la petite fille à qui il arrive mais tellement de trucs tellement de trucs affreux qui a vraiment son chemin de croix et qui voilà qui va évoluer là-dedans non non c'est un film effectivement et si vous avez l'occasion de le voir c'est vraiment incroyable monsieur Collomb il mange un bonbon il mange un bonbon il mange un piment je suis désolé c'est quoi cette fois ? c'est deux et demi deux et demi parce que parce que tu n'as pas de coeur il n'aime pas les chiens ni les enfants mais comme la dernière fois c'est que du coup c'est trash c'est psychologiquement violent c'est dur mais en même temps tu as une ambiance dedans tu as un truc vraiment tu as un truc fascinant donc toi c'est pas juste du shop il y a un truc c'est malaisant mais tu as quand même envie d'aller au bout tu as envie de continuer à te laisser porter par cet univers tu as un côté étrange de toute façon tu as un côté très 4ème dimension des fois c'est ça et en même temps c'est très sale ouais mais on fout on ne voit pas tant que ça de choses non mais on ne se sent pas à l'aise en fait non c'est ça il y a vraiment un malaise tout le long par contre et autre outsider dans le genre c'est plutôt le côté arty underground peut-être c'est ça donc là je vais parler de films beaucoup plus difficiles au visionnage je préfère vous prévenir c'est parce que chiant ou difficile parce que l'extrême c'est une autre parce que c'est comme tout l'extrême c'est quoi l'extrême suivant les personnes Laurent fait signe les deux j'ai plus le contenu du temps en tête donc je ne sais pas comment il va parler Xavier alors en fait je vais en fait là je vais commencer par vous parler un peu de Chosine Fukui donc réalisateur de Pinocchio 964 et Robert's Lovers donc en fait Fukui c'est un c'est un c'est un quelqu'un qui a travaillé avec Tsukamoto donc il a travaillé sur Tetsuo et Tsukamoto vous connaissez tous en plus j'en ai déjà parlé dans l'émission et tout ça en fait c'est tout ça découle découle un petit peu de Sogoichi quoi donc Sogoichi en fait quand il a commencé à quand il a commencé à faire des films même dès son film d'étudiant en fait il a donné il a insufflé une énergie punk dans le cinéma il a il a amené une manière de monter ultra dynamique qui va faire péter un fusible à plus d'un moi j'avais déjà parlé de Sogoichi pour Electric Dragon 80 000 volts dans l'émission voilà et donc du coup de Sogoichi on arrive à Tsukamoto et de Tsukamoto on arrive donc à deux auteurs que je trouve assez intéressant dans l'extrême Artie donc le premier donc Chosine Fukui donc pour le cas de Pinocchio c'est en fait c'est une ça parle d'un androïde qui a été confectionné pour satisfaire les besoins sexuels de riches clientes et sa propriétaire n'étant pas satisfaite le jette à la rue donc du coup il va tomber sur une femme qui s'appelle Imiko qui est amnésique et au début en fait elle va commencer à aider Pinocchio pour essayer de trouver une humanité mais plus elle va l'aider dans cette humanité plus en fait elle va commencer à se rappeler de choses et très rapidement il y a une autre personnalité qui va sortir et qui est beaucoup moins sympathique donc Pinocchio est quand même je trouve très proche de Tetsuo parce que comme il a travaillé sur Tetsuo il y a l'utilisation de la pixelation l'image par image et tout il y a un dynamisme il y a même des scènes on a l'impression que c'est littéralement sorti de Tetsuo là on est dans un autre type de cinéma extrême là la scène la plus extrême c'est une scène de vomi qui doit durer pendant 10 minutes où t'as l'actrice principale qui vomit dans le métro pendant 10 minutes voilà et qui après va encore bouffer son vomi vécu au Japon j'ai déjà par où les japonais qui vomit dans le métro c'est commun là-bas ça s'appelle un vendredi soir et du coup en fait on arrive à un truc punk arti ultra barré qui avait quand même pour but d'être présenté dans des salles de cinéma avec une sono mise à fond les ballons pour te ruiner les tympans là on est vraiment dans un truc plus sensoriel c'est pas un étalage de violence ou de trucs sales t'en as un peu mais clairement là l'extrême c'est dans les sensations qu'on va te faire ressentir à partir de Pinocchio il va continuer à développer ce qu'il a fait pour Rubber's Lovers ou ce qui est un peu plus calme mais tout autant Artie que je conseille beaucoup c'est vraiment un super film Rubber's Lovers et en fait Fukui fait donc partie aussi de la mouvance cyberpunk donc le cyberpunk à la japonaise tel qu'on connait voilà quoi le vrai cyberpunk voilà Ishi Tsukamoto et Fukui c'est vraiment des artistes qu'il faut absolument voir si ça vous intéresse c'est un cyberpunk en plus qui est plus intéressant que celui qu'on a eu via les Etats-Unis c'est-à-dire déjà il n'y a pas de rasta blanc dans les films c'est une mnemonique tu penses c'est non non c'est quand même et puis il y a une vraie réflexion autour de ça c'est pas juste un étage d'effets spéciaux c'est pas juste une autre forme de SF c'est vraiment il y a un discours social il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes dedans quoi c'est ça j'ai pas vu Robert's Lover par contre Pinocchio je confirme c'est vraiment très très bien c'est vraiment abrasif c'est vraiment abrasif non c'est agressif en fait c'est agressif c'est hyper sensoriel et pour le coup oui on est dans on est dans une mouvance Tetsuo sans forcément que ce soit un rip-off c'est ça ça raconte autre chose ouais ouais ça raconte autre chose complètement mais voilà et donc du coup de l'écurie Tsukamoto là c'est une réalisatrice parce que c'est vrai que là depuis le temps on parle de mec mais il y a un moment il faut se rappeler qu'il y a des femmes aussi qui réalisent des films complètement barrés et peut-être que elle elle fait quand même partie des plus grands réalisateurs tout court on va sans sans vouloir dire homme ou femme c'est vraiment faut l'enquiller son cinéma vraiment c'est extrême dans l'artie donc c'est Kefujiwara Kefujiwara vous la connaissez en tant qu'actrice puisque c'est elle la femme de la scène de la bite foreuse dans Tetsuo voilà je pense que ça parle à tout le monde elle met ça sur son cerveau tu crois je pense ouais et donc du coup elle a réalisé deux films extrêmement intéressants qui sont Organ et Ido Ido étant une suite d'Organ et en fait elle c'est son délire à elle c'est de partir dans un cinéma extrême mais qui mélange drame et horreur et en l'occurrence pour Organ on va donc suivre deux policiers qui qui enquêtent qui enquêtent en fait sur un un trafic où en fait on c'est du trafic d'êtres humains enfin de plutôt un trafic de morceaux d'êtres humains pour être précis voilà et donc entre autres entre autres et donc ils vont essayer d'enquêter vers un abattoir et 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 du coup en fait ils essayent d'arrêter les personnes qui s'en occupent évidemment les mecs vont s'enfuir et pendant qu'un des policiers abandonne abandonne son pote et ben il se rend compte après que le mec a disparu donc il va essayer d'enquêter sur la mort enfin sur la disparition de son pote c'est un film vraiment dur alors pour l'idée enfin pour le détail il y a trois personnes autour de cette table qui ont vu la suite qui est donc Ido que nous avions vu au Luf je me souviens plus du film à part que je m'étais bien fait chier mais je me souviens qu'on l'avait vu au Luf mais c'était tourné en vidéo c'était pas très beau dans mes souvenirs et alors peut-être que la projection n'était pas ouf mais ah non c'est ça tu as aimé toi ah bah moi oui mais moi le pire c'est qu'en plus moi je l'avais vu pour Néo donc en fait quand nous on l'avait vu justement c'est pour ça elle était là d'ailleurs non il n'était pas il n'y a pas un truc ah si je crois qu'elle était là il y a un truc il me semble qu'elle était là non moi Ido c'était la troisième fois que je le voyais je me souviens plus je sais que je l'ai eu au Luf mais je me souviens plus du tout du film c'est tout ce que je veux mais voilà quoi c'est tu as du gore mais c'est une ambiance ultra froide c'est très sec et tout c'est quelque chose de très différent de tout ce qu'on a pu voir avant et qui en même temps moi je trouve est beaucoup plus beaucoup plus intéressant quoi ça mélange ça mélange vraiment beaucoup de choses qu'on a pu voir tout au long des films mais en plus là pour arriver à créer une oeuvre enfin franchement voir un film de cette réalisatrice tu sais que c'est elle il n'y a que elle pour faire un truc comme ça c'est son univers c'est sa patte c'est vraiment très particulier après bien évidemment voilà c'est un film on va dire punk artiches qui ne plaira pas à tout le monde et des personnes peuvent être totalement contre ce film non pas contre mais totalement hermétique oui ça je confirme bon voilà mais bon voilà c'était juste pour vous donner des petits à côté plus artis parce que l'extrême c'est pas juste de la déferlante de violence pour aller titiller la rétine il y a aussi des auteurs qui l'utilisent pour faire des choses autres et des fois beaucoup plus intéressantes finalement bref et donc nous allons arriver à un autre film que nous qualifions enfin que moi en tout cas je qualifie parce que je ne veux pas que mes camarades s'engagent dedans ce que j'appelle de cocktail gagnant avec le film Kishiku qui pour moi est un film de 97 qui est donc pour moi la synthèse parfaite de tout ce qu'on a eu avant et je laisse Cyril en parler donc Kishiku Dian Kai qui s'appelle en international Kishiku Bucket of Blood donc le bucket sang donc de Kazuyoshi Kumakari voilà si tu es vite fait c'est un film d'étudiant il était encore étudiant à l'université des arts d'Osaka quand il a fait ce film pour 30 000 dollars et pourtant il l'a tourné en pellicule en 16 mm en 97 il avait l'occasion de pouvoir tourner en vidéo mais il l'a quand même tourné en pellicule et c'est ce qui fait je trouve une des grandes formes du film force du film et on en parlera après aussi pourquoi j'ai pas détesté comme apparemment mes camarades mais que j'ai voilà je vais expliquer pourquoi tu sais après quoi et tout c'est inspiré d'un fait divers enfin entre autres il y a plein de choses qui ont inspiré à ce film là mais entre autres un fait divers qui s'appelle au Japon l'incident Asama Sanso qui s'est débrouillé en février 72 où c'est des membres de l'armée rouge unifiés donc comme tout à l'heure enfin comme la dernière fois on en parlait dans l'émission sur Wakamatsu ou un corpuscule terroriste d'extrême gauche a pris en otage d'une femme en se barricadant dans une maison en montagne et la police japonaise a fini par donner l'assaut et a tué tout le monde en gros quoi voilà donc c'est inspiré de ça et c'est un film qui raconte en gros les guerres intestines dans un groupuscule d'extrême gauche parce que leur leader est en prison et du coup tout le monde en gros se bat pour plus ou moins prendre le pouvoir mais il y a une seule fille d'ailleurs dans tout le groupe et c'est plus ou moins elle qui va au final tirer les ficelles et tout quoi donc le film est vraiment on va dire en deux parties il y a tout le début la mise en place on suit les étudiants d'ailleurs ce que j'ai lu c'est vraiment dans les vraies chambres d'étudiants parce que c'était que des potes du réalisateur donc il y a ce côté très réaliste parce que finalement c'était leur vie à eux donc tout ça se passe au début on suit c'est pas très intéressant je trouve toute la partie au début blabla qui va prendre le pouvoir machin et tout puis arrive un fusil et souvent dans les films quand un fusil arrive bah tout de suite on s'enmerde un peu moins et là ça va partir en vrille ils vont aller dans la forêt puis ça va partir à base de explosion de tronche un film en très gros plan humiliation on en a beaucoup parlé des humiliations tout à l'heure et tout enfin tout un tas de petites joyeusetés pour finir à la fin dans une baraque où là ça va repartir en vrille et tout quoi donc c'est un film à la base qui est surtout connu pour ses effets gores très dégueux mais il n'y a pas que ça effectivement il y a toute une réflexion et tout et en fait pourquoi j'ai c'est très court quand je parle des films mais pourquoi ce film là m'a finalement assez plu en fait j'ai choisi parce qu'en fait c'est un film que j'avais en dvd depuis très longtemps on m'a toujours dit c'est un truc voilà et tout qui a fait parler de lui je crois qu'il a été montré au festival de berlin et tout donc voilà j'étais avec ce film là et en fait quand on a préparé l'émission je fais ah tiens il paraît qu'il y a ce film là qui est bien et Xavier fait mais moi c'était prévu que je le mette en mode tu vois genre sur un biais d'estel machin et tout donc je me suis permis de le prendre alors que je ne l'avais pas encore vu donc j'aurais pu être déçu en fait mais pourquoi j'ai vachement aimé parce que je trouve tu as peut-être trouvé ça bizarre mais pour moi c'est un proto-versus en fait il y a plein de trucs qui font que je pense à Versus même si Versus n'a pas ce côté politique et finalement il est beaucoup plus fun que ce film là qui n'est pas censé être fun mais ça se passe dans une forêt la mise en scène un peu schtarbée la photo enfin la pellicule et tout le gore il fait vachement penser au gore de Versus pour moi c'est vraiment un proto-versus mais attention c'est pas c'est pas Kitamura c'est pas avec des mecs ninja qui sautent dans tous les sens et des explosions enfin ça se veut très réaliste très sale ambiance et tout quoi mais je sais pas pourquoi ça m'a vraiment fait penser à un film qui aura peut-être pu donner dans l'esprit de pas mal de japonais l'idée plus tard de faire Versus voilà quoi et tu vas me dire c'est bizarre de repenser à ça mais c'est ce à quoi j'ai pensé tout le long en regardant le film t'es pas le seul à y avoir pensé toi aussi ? ah d'accord mais toi t'aimes pas Versus mais moi j'aime pas Versus c'était pas une qualité pour moi mais effectivement ouais donc j'avoue tout le début quand je regardais je dis à Laurent Kishiku non c'est toi qui regardais et moi je l'avais déjà vu avant et je dis tu verras attends un petit peu parce qu'effectivement le début et on va pas se mentir il est un peu chiant et blabla et tout mais quand ça part en vrille ça fait pas semblant et ça n'arrête pas après effectivement ça fait pas semblant et ça n'arrête pas donc voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que finalement c'est un premier film d'ailleurs le réalisateur a fait pas mal de choses après d'ailleurs ça a lancé sa carrière mais il a pas fait un truc aussi marquant que Kishiku étudiant 16 mm boum boum fusil explosant de tête c'est à dire que les effets gore sont quand même assez schtarbés je trouve voilà quoi Xavier tu as sûrement plein de trucs à dire sur le film ah oui oui mais j'attends que mes camarades en parlent parce que je sais qu'à côté Laurent on a plus ou moins compris Véronique attends elle laisse se développer non mais Laurent j'ai plus ou moins compris qu'il va en parler mais du coup c'est la seule sur laquelle je ne sais pas bah moi j'ai vraiment pas aimé parce que déjà je me suis quand même un peu fait chier pas qu'au début et puis je ne sais pas compris je ne sais pas compris un fusil une espèce d'hystérie que je trouve hyper fatigante après je vais dire quand même des points positifs le point positif c'est qu'effectivement les effets gore sont réussis et assez crades et que pour une fois c'est quand même des hommes qui se font tuer et torturer donc voilà inversion déroule je savais que ça te plairait ah bah enfin quand même un petit peu ça arrive mais à part ça je suis vraiment hermétique au film enfin j'aime pas je trouve ça ouais c'est un peu nihiliste j'ai pas trop compris ce qu'on essayait de me raconter là pour le coup moi j'ai trouvé ça totalement vain en fait j'ai vu après l'avoir vu que c'était un film d'étudiant et ça m'a pas surpris plus que ça c'est donc un film qui hésite qui aimerait être à la fois un film d'auteur un film de genre qui fait pas très très bien les deux je trouve qui a un pied chez Peter Jackson l'autre qui tente de l'avoir je sais pas je voulais pas être battu ceci franchement non ça m'a pas moi ça m'a pas convaincu du tout quoi à la limite la première partie j'aurais voulu qu'elle parte sur quelque chose d'un peu plus intéressant quoi en fait parce que finalement la dimension politique bon elle est hyper démonstrative hyper lourde moi la scène de baisse devant le drapeau japonais c'est vraiment le symbole qui t'a amené mais vraiment tu vois je crois que le terme pompier vraiment ça s'appique à ce film c'est juste pas possible autrement mais il y a un fusil mais il y a un fusil alors le fusil est bien utilisé c'est sûr non ça je dis pas le contrat la demi-tête coupée est parfaite ça c'est mais en même temps jusqu'à présent les effets spéciaux dans le cinéma gore japonais on n'a pas été déçus donc c'est pas forcément c'est pas comme chez les allemands où souvent c'est genre des triffes d'animaux et tout genre et les trucs d'André Asselin c'est souvent pour l'effet gore alors si vous faites l'été prochain vous m'appelez pas le gore allemand c'est bon pré-métho non 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 mais non globalement globalement ça a été ça a été ouais je sais plus combien de temps il fait il est long il fait 1h40 1h40 en nuit totale le mec aimerait on sent qu'il aimerait bien faire salaud on sent qu'il aimerait bien faire ce Pasolini avec Théorème on sent qu'il aimerait bien faire Théorème avec l'idée du personnage qui est sorti de prison que le chef le chef envoie dans son groupe donc il est étranger vraiment du groupe mais en fait tout ça n'est jamais vraiment complètement développé ça fonctionne pas tellement en fait pour moi honnêtement je trouve ça naïf bancal et franchement chiant mais il y a un fusil mais il y a un fusil malgré le fusil Xavier Xavier alors vous avez compris non mais après moi je sais que je sais que Kishiku ne pouvait pas plaire à tout le monde c'est assez particulier pour moi si je le mettais en cocktail gagnant c'est justement pour la synthèse gore politique Q1D enfin c'est un film qui pour moi mélange tout ce dont on a parlé auparavant et surtout en fait qui reboucle avec le avec Koji Wakamatsu parce qu'évidemment United Rain Army c'est exactement ça en fait c'est le même principe et en fait dans l'idée c'est vrai que le film en fait part des événements de la scission du syndicat des étudiants qui a mené à des groupes extrémistes ultra violents et donc c'est pour ça le petit casque c'était leur signe et surtout c'est un film qui traite de justement de la destruction de l'idéologie de l'époque et je trouvais ça plutôt intéressant pour moi c'est pas juste un truc parler d'une idéologie pour moi c'est vraiment parler de l'idéologie de cette époque qui s'est détruite d'elle-même et qui voilà quoi c'est lentement mais sûrement on va arriver jusqu'à jusqu'à la scène du fusil où en fait tous les choix vont s'avérer être mauvais et la déferlante de violences qui vont suivre après il n'y a plus qu'une seule possibilité c'est l'autodestruction c'est le suicide collectif voilà quoi après il y a un sous-texte aussi où il essaie de remettre ça sur aller encore plus loin en parlant vraiment du Japon qui a perdu quelque chose voilà ça effectivement c'est peut-être un peu grossier de vouloir mettre un drapeau japonais et de faire traverser un sabre dedans bon ça c'est un peu voilà mais moi je trouvais ce que j'aime beaucoup dans le film c'est justement ce côté de désespéré et je trouve ça je trouvais ça plutôt intéressant ce côté nihiliste qu'on peut avoir sur une idée qui semblait pure à un moment et qui au final tout ce qui en résulte c'est la mort je trouve qu'il y a quelque chose de bien enfin bien attention tu vois c'est quand le leader quand le leader se suicide c'est jamais expliqué c'est pour moi il faut vraiment plus le prendre comme un symbole où vraiment il sait que voilà c'est vain il n'y a plus rien à faire et que de toute façon derrière tout ce qui se passera ce sera l'enfer et effectivement ce sera l'enfer voilà mais voilà après c'est un film qui est dur qui est profondément sombre qui ne plaira pas à tout le monde qui a un rythme très particulier effectivement c'est un film d'étudiants donc on n'est pas non plus dans le highlight des films dont on vous a parlé déjà d'un point de réalisation après c'est bien produit quand même c'est soigné quand même oui c'est soigné mais voilà il y a quand même des trucs de ci de là et Aomeni Pimentos 3 quand même moi je dirais moi 3 aussi moi je dirais 2 moi je mets 3 aussi ah ouais le 3 le film quand même la tête à moitié là on est dans le sale là quand même c'est sale mais il est un peu grand guignol quand même les effets de gore sont un peu grand guignol je les trouve pas en mode sale ambiance ah quand même c'est vraiment même la séquence dans la forêt tu sens qu'il y a comme une volonté de mettre mal à l'aise moi je mets 2 Pimentos dans la scène de la forêt il se passe autre chose dans la forêt t'as oublié ? après la tête bah quand il joue ah oui c'est vrai allez rajoute un Pimentos ouais ouais moi ça me gêne pas genre le truc c'est la vie ok et alors quel est l'héritage de cette l'héritage 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 c'est vrai qu'on a on a quand même beaucoup moins de ce type de film désormais dans l'héritage je voulais juste faire un petit focus assez rapide justement revenir sur Takashi Ishi donc Takashi Ishi j'en avais parlé pour la période de Jack Guts en 2004 il a réalisé Flora and Snake donc Flora and Snake c'est le remake de Flora and Snake de 1974 qui était de Masaru Konuma qui était Madame Yoshino c'était lui d'ailleurs c'est en fait le film de 1974 avait déjà amené trois suites et le remake de 2004 a lui aussi trois suites et en plus amené derrière une série hentai en animé enfin voilà c'est une longue histoire mais Takashi Ishi quand il reprend Flora and Snake qui est l'adaptation d'un livre c'est ce que je trouvais intéressant c'est que tout ce qu'on a pu voir dans le cinéma extrême il a réussi à le digérer et en fait même si Flora and Snake est un film érotique sur l'ESM je trouve qu'il arrive à montrer des choses assez déviantes qui soit vont t'étonner soit tu vas trouver plutôt belle ou soit tu vas trouver malaisante c'est un film que je trouve vraiment intéressant et qui n'est peut-être pas pour moi son meilleur film parce que pour moi vraiment son meilleur film c'est je pense que ce serait Freeze Me quand même il y a les Black Angels aussi qui sont bien mais ouais Freeze Me c'est vraiment un film qui m'avait beaucoup impressionné c'est un Repain Revenge qui est dur vraiment très dur ça sortait d'ailleurs en Occident ça sortait aux Etats-Unis il y a des DVD très anglais et donc voilà c'est voilà Flower and Snake un truc assez intéressant qui est sorti en France d'ailleurs avec une image vidéo qui fait un peu penser à certains des TV horreurs qu'on a l'habitude de voir un film assez étrange mais qui pareil je trouve garde bien le côté héros gourou vraiment la philosophie héros gourou et du coup c'est pour ça que je trouvais intéressant de le garder parce que se dire qu'en 2004 on continue quand même à faire des trucs comme ça c'est plutôt pas mal après on perd quand même pas mal quand tu disais avec le numérique je trouve que ah bah oui clairement le 35 ça va apporter bien sûr en tournant vidéo ça fait tout de suite plus genre Jean-René et Simone qui vont faire leur truc ah bah là du coup t'as une image très froide mais justement c'est intéressant de vouloir faire un film érotique avec une image aussi froide je trouve en tout cas dans Flower and Snake il y a quelque chose d'intéressant il y a un petit peu malsain des fois aussi donc c'est un film qui n'est pas grandiose mais que je conseille quand même de regarder pour voir un peu ce qui en est découlé mais il dure deux heures mais il dure deux heures voilà mais tu vois il y a un moment tu commences à pousser les limites les limites les limites puis il y a un moment tu veux faire quoi de plus bah tu fais pas grand chose de plus puis finalement ça se dilue après ça se dilue lentement et c'est plutôt intéressant et du coup dans la dilution bah après on va parler de Takashi Miike avec InPrint ah oui c'est moi ça du coup c'est qu'il était plus tard en fait dans le truc et tout oui en fait à la base quand on avait prévu cette émission sur le Japon c'était une émission simple avant que ça soit une double émission et moi j'avais directement mis InPrint qui du coup même si c'est un film japonais qui n'est pas du tout produit en tout cas enfin il est produit par Kado Kawa donc par les japonais mais il est dans le cadre d'une série télévisée qui s'appelle Master of Horror qui était diffusée aux Etats-Unis donc c'est à la base un produit américain même s'il est tourné au Japon anglais ce qui est d'ailleurs en le revoyant je l'ai revu hier je l'ai perdu depuis longtemps c'est assez énervant en fait qu'ils parlent tous anglais ça casse vachement je trouve du épisode du film mais en gros les Master of Horror c'était une série initiée par Mick Garris qui voulait remettre au goût du jour tout plein de réalisateurs de la grande époque qui ne faisait plus grand chose et leur faire réaliser à chacun un épisode donc il y a Joe Dante il y a Carpenter Targento Targento il y a vraiment plein de gens qui ont conversé là-dessus et ils ont eu l'intelligence d'aller voir au-delà du carcan on va dire anglo-saxon ils ont été demandé à Takeshi Mickey de faire un segment il a fait le 13ème segment et c'est le seul segment qui n'a pas pu passer en télévision parce que Mickey a fait intéressant de l'horreur qu'est-ce qu'ils n'aiment pas les américains à l'avortement ça pose proie là-bas bon on va y aller à fond et donc il a mis tous les potards à fond au niveau dégueulasserie et surtout c'est assez immoral on va pas se mentir donc l'histoire je vais récupérer un résumé parce que vous savez que je déteste faire un résumé donc la maison des sévices en français donc Imprint de Takeshi Mickey donc 2006 dans le Japon du 19ème siècle un journaliste américain espérant trouver l'amour qu'il avait laissé derrière lui s'aventir sur une île mystérieuse où le seul refuge est une maison close passant la nuit avec une femme énigmatique il apprendra à ses dépens que Remue est le passé pour conduire à ses pires cauchemars en fait il est complètement nul ce résumé parce qu'il est totalement en fait tu le découvres là non non c'est totalement générique parce que c'est ça genre pire cauchemars je m'excuse pour ce derrière de la jaquette je m'excuse pour ce piètre résumé mais en gros on va suivre un américain qui débarque sur cette île joué par Billy Drago alors Billy Drago pour ceux qui se souviennent c'était le tueur froid et énigmatique des incorruptibles voilà c'était l'homme de main d'Eliott Nes de Daniel Rowe donc d'Al Capone et tout quoi et c'est un un gars qui porte sur sa gueule le fait qu'il a une méchant et donc là il joue un rôle d'un américain qui débarque sur cette île et tout et qui sentit enfin qui doit passer la nuit là et il demande à passer la nuit avec une il voit une sorte de de guécha qui au fond que personne ne veut il ne la voit que d'un côté d'ailleurs il voit son visage filmé de profil et donc il l'a fait venir et en fait il se rend compte qu'elle est difforme et en fait elle va lui raconter du coup toute son enfance tout ce qui s'est passé et là on va avoir un déferlement on retrouve du coup des tortures un peu à Takashi Ishi le côté donc femme attachée par des cordes et pendue mais sauf qu'ils vont aller très loin là si vous n'aimez pas les choses enfoncées dans les ongles j'ai peut-être regardé mais vraiment le film va très loin il y a un petit côté on parlait d'ailleurs de Cronenberg il y a un petit côté Cronenberg par moments sur des passages dans le film d'ailleurs Takashi Miki l'avait la plus ou moins reproduit dans un film que j'adore qui s'appelle putain merde le truc avec le fusil Lession of Evil le côté monstre organique donc voilà c'est un déferlement de tout ce qu'il ne faut pas montrer dans une télévision et Takashi Miki l'a fait c'est très beau visuellement ça que ça se passe au Japon féodal il y a un très très beau enfin un effort fait sur les décors du coup je pense qu'ils ont peut-être tourné dans des il faut savoir qu'à l'époque il y avait beaucoup de sets un peu comme il y a eu Almeria pour les westerns au Japon ils ont regardé beaucoup de faux villages d'époque donc j'imagine que ça devait être tourné là-bas parce que pour une série télé tu ne fais pas construire autant de décors ça c'est juste mon interprétation ça se trouve ce n'est pas du tout ça mais vraiment Mickey pousse les potards le peu impossible montre on spoil ou pas ou non bon vas-y comme si la mère de la comment s'appelle de la geisha elle faisait des avortements on va dire un peu à l'ancienne donc on n'hésite pas à montrer des façons de faire les résultats c'est vraiment assez immoral je trouve le film ultra dégueulasse pour moi c'est trois piments parce que ça montre vraiment des trucs ça va très loin dans le salle mais bon personne ne se fait violer je me demande les souvenirs je l'ai revu hier mais je n'ai pas souvenir il n'y a pas de viol on s'est suggéré quand elle était jeune elle en a chié mais qu'est-ce que vous en pensez parce que jeunes gens je pense l'ont vu ici dans ce film pour moi c'est vraiment il va très loin mais alors du coup il n'est pas passé c'est ça que dans le DVD que l'édition vidéo Showtime a fait ouais bon alors finalement il y aura 12 épisodes à diffuser pourtant les autres sont allés loin Carpenter il est quand même bien vénère aussi niveau gore mais sauf que Mickey c'est pas que le gore c'est que vraiment ça touche à des trucs en fait sur un pays aussi catholique enfin catholique c'est pas catholique ils sont quoi ils sont chrétiens je n'ai jamais fait un truc catholique et chrétien protestants enfin les Etats-Unis ils sont très enfin pas prudents mais il y a un truc là-dessus sur la vie ils sont très pro-life et je pense qu'un truc comme ça ça passe pas donc voilà ça dure une heure franchement ça se fait bien si vous n'avez pas vu je mets deux piments deux piments ouais d'accord moi je mets trois j'aurais mis deux si ça avait été un film cinéma mais trois parce que c'est de la télévision et que je trouve ça assez couillu d'avoir fait un truc pareil je pense qu'il l'a fait exprès pour pas être bien sûr il a dû se dire oui je pense oui voilà je pense qu'il a testé les limites il a testé les limites du premier amendement Xavier tu es bien muti Xavier ouais moi je moi je mets deux et c'est vrai que moi je suis pas très fan pas très fan en la revoyant ce qui était chiant c'est que c'était en anglais c'est ça qui m'a plu moi l'anglais m'a vraiment fait sortir du truc Billy Drago n'a jamais été un bon acteur quand il parlait malheureusement c'est une gueule c'est pas et je sais pas pourquoi j'étais parce que je t'avais déjà vu j'étais persuadé que c'était Julian Sand dedans ouais Julian Sand tu étais couru de mauvais acteur du coup qui ? Warlock ah qui jouait à la place de Billy Drago ouais je me souviens que c'était Billy Drago pour moi c'était lui et j'étais content de le voir Billy Drago t'étais trompé de mauvais acteur non mais Drago c'est ça c'est vraiment une gueule de cinéma c'est un mec c'est un peu comme Robert Zard c'est des gens qui ont une tronche de cinéma en fait et il a une gueule de sale type quoi qu'il se passe effectivement quand il joue c'est pas ça quoi dans Les Incas Optibles finalement il parle très peu je sens quand il parle pas c'est des regards c'est des sourires un peu un sourire en coin mais quand même le Mickey là je trouve il est vraiment vénère au niveau ah bah moi c'est difficile de se dire qu'il ait pu imaginer une seconde que ça passera à la télé c'est évident mais le seul truc que je trouve cool dedans c'est de se dire ça a été réalisé pour la télé américaine ça c'est marrant tu vois le truc tu te marres j'aurais tellement aimé être en salle tu sais de visionnage les gars on a un problème là je crois et Mickey qui devait se marrer comme une baleine quoi mais vraiment mais donc ça montre que ouais c'est 2006 ça montre que les japonais on est encore sous le coude et c'est vrai que Mickey c'est un peu assagi par rapport à sa grande période des années 2000 enfin 1090 début 2000 avec les Fudo les Dédoré enfin où c'était Vendée Trash et tout il est devenu plus respectable maintenant mais quand même il est encore un petit peu sous le coude et tout pour faire du sale après en Mickey Mickey c'est sûr qu'on Iso VisiteurQ Ichizu Killer tu as préféré l'écarter mais VisiteurQ pour moi ça va c'est éloigné les potards non mais c'est qu'après on peut pas parler de tout malheureusement et c'est vrai que là c'est ça c'est Mickey tu sais voilà enfin même quand il fait un Dédor Relive t'as la piscine de merde voilà enfin tu sais où tu vas d'ailleurs il faut vous situer on a sciemment écarté pas mal de trucs et tout les plus évidents parce que d'autres gens parleront et tout enfin c'est pas qu'on est au-dessus on fait pas des malins mais de tout ce qu'on a parlé depuis deux émissions c'est quand même un truc pas forcément qu'on entend de toute façon on peut pas être exhaustif ouais ouais c'est ça et Mickey d'autres gens parleront déjà Mickey il faudrait qu'on fasse une double émission sur Mickey et encore même en faisant une double émission on serait obligé de trier par décennie de réalisation ouais c'est ça c'est compliqué et du coup justement dans l'héritage on a aussi écarté d'autres bah ouais 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 non mais après c'est après moi dans l'héritage il y avait un autre exemple que je voulais donner qui est un film qui s'appelle Grotesque parce qu'en fait le Grotesque c'est un on va dire que c'est c'est une tentative de faire du torture porn à la japonaise et c'est vrai que du coup c'est assez rigolo de se dire que le torture porn se dire que les mecs qui sont quand même les chantres du bourrinage et du charclage qu'est-ce que ça pourrait donner s'ils le faisaient et du coup Grotesque moi j'avais trouvé que c'était une oeuvre qui était plutôt intéressante donc c'est sorti en 2009 c'est une oeuvre de Koji Shiraishi qui a fait des films The Curse Carve et tout soyons honnêtes c'est pas des grands films moi c'est des trucs que j'aime bien mater de temps en temps mais comme j'aime bien mater les DTV j'ai dit j'appes alors oui j'ai un pacif avec des télé mais ça que Xavier se nourrit donc d'oxygène de nourriture et de films aussi donc il faut toujours qu'il y ait des films donc s'il n'y en a pas il prendra tout ce qu'il y a comme une sorte de machine il a besoin de ça pour se tenir non mais le pire c'est que c'est vrai du Cyborg Cop du Asylum du Valver Pune ouais mais même chez Asylum et Pune j'aime beaucoup Pune je vous en merde il y a des trucs intéressants j'ai Pune voilà ça méritera peut-être un jour du Koto tu sais le film avec les Cougars là et tout ça il peut regarder ça et bref en tout cas voilà quoi c'est intéressant de voir la réponse japonaise face à un hostel c'est gore c'est méchant mais c'est en même temps très drôle et totalement absurde et quelque part je trouve que c'est ce qui manque beaucoup au hostel par exemple parce que donc en fait dans l'histoire on va on va avoir un jeune homme et une jeune fille qui sont qui sont à la sortie du lycée et tout machin et qui qui vont sortir ensemble pour la première fois parce que vous comprenez ils s'aiment ils ont des sentiments forts ils ont jamais osé se le dire puis alors se faire des bisous et pendant ce premier rendez-vous ils vont se faire capturer par un scientifique fou qui va les torturer et et puis ça va aller très très loin dans la torture donc en fait il y a un rapport assez intéressant entre les différents personnages parce que du coup le le tueur il va absolument démontrer en fait voir leur volonté de survivre donc il y a des jeux un petit peu sadiques et tout mais on n'est pas vraiment dans l'humiliation là par contre c'est au contraire il essaie de jouer vraiment sur l'humanité des deux personnages je sais que sur face à Xavier il a un sourire en coin quand il parle à chaque fois il a bien parlé d'essai le prix j'adore j'adore et du coup voilà quoi grotesque c'est un film qui n'est pas forcément beaucoup apprécié je sais bien généralement les gens ils n'aiment pas trop mais voilà c'est un truc qui est bourrin et que justement moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'humour dedans je ne vais pas dire que c'est une parodie non plus du torture porn mais tu as quand même l'impression que le mec il se dit bon bah voilà le torture porn c'est un peu con donc du coup il fait un film avec beaucoup d'humour noir et je trouvais que c'était plutôt intéressant on est vraiment dans un registre très différent de l'extrême qu'on a pu voir auparavant parce que tu as vraiment l'impression que le mec il a quand même pris un petit peu de recul là dessus on n'est pas dans une volonté de faire de l'extrême on est là dans une volonté de faire un torture porn pour faire la nique aux américains en essayant de mettre les putters un peu plus haut mais en se rendant bien compte de ce qu'on est en train de faire et du coup je trouve que c'est plutôt plutôt pas mal après évidemment en autre descendant cet héritage s'il y a un autre réalisateur en dehors de Mickey dont on est obligé de parler bon certes on va le faire de manière très courte mais si vous voulez en apprendre plus sur le réalisateur en question je vous invite à écouter une double émission que j'avais fait sur Sonotion c'était avec c'était juste moi et François donc Discordia spécial Sonotion voilà donc on a fait double émission et donc dans les films super intéressants il y a Cold Fish parce que Cold Fish c'est le chaînon manquant entre le cinéma et la vidéo c'est le chaînon manquant entre la violence exacerbée sale et puis la froideur de la brutalité voilà sans être forcément moi mon Sonotion préféré je vous aurais déjà plus envoyé vers Strange Circus pour cette émission Cold Fish est vraiment intéressant parce que pareil on a tout t'as l'impression que le mec il a digéré tout ce qu'il y a eu auparavant et que ce soit l'érotisme malaisant le gore parce qu'il y a une scène vraiment dégueulasse avec des morceaux partout ou des scènes d'horreur psychologique mais profondément dures Cold Fish c'est un peu c'est un peu le digest de tout ce dont on vous a parlé là précédemment et en même temps en arrivant à faire un truc auteur c'est produit par la Nikatsu via leur label Sushi Taifu donc en fait il y a une boucle bouclée c'est ça exactement et voilà donc du coup si vous ne l'avez pas vu franchement Cold Fish c'est à voir absolument c'est assez dingue à Lyon en septembre il sera possible de voir Cold Fish sur un écran de cinéma je n'en dis pas plus ça va faire très très mal à la gueule il n'y a pas qu'un bel héritage il n'y a pas qu'un bel héritage il y a ce qu'on appelle les avortons dégénérés alors attention les avortons dégénérés ce n'est pas forcément dans la condescendance si on parle de ça évidemment on est obligé de revenir au début des années 2000 on va être obligé de parler de The Machine Girl de Noboru Iguchi Noboru Iguchi voilà c'est un des gars de Sushi Taifun donc là on est dans le pré-Sushi Taifun voilà c'est tout simplement Amy qui un jour va se faire va se faire défoncer on va lui greffer une mitrailleuse en guise de prothèse et elle va aller appliquer sa vengeance sur une bande de Yakuza qui ont torturé son petit frère c'est du gore pour du gore mais c'est c'est du gore c'est voilà on va vraiment très loin dans le délire quoi c'est des effets prostétiques dans tous les sens c'est gore c'est méchant c'est cruel c'est ingénieux après moi je suis pas ultra fan mais c'est vrai que là on est plus dans un délire on aime bien le mauvais goût par contre pour ceux qui connaissent Sushi Taifun voilà un peu les origines du truc évidemment si je parle de ce film là je suis obligé de parler de Tokyo Girl Police aussi de Yoshihiro Nishimura c'est le deuxième réalisateur qui a fait énormément pour le gore au Japon lui aussi qui il y a des effets lui je crois d'ailleurs c'est pas ça ? tout à fait et du coup il est surnommé le Tom Savini du Japon voilà il a il a oeuvré entre autres sur les effets spéciaux de Suicide Club de Sonotion donc la scène d'ouverture voilà métro pour ceux qui voilà le splotch voilà et du coup Tokyo Girl Police c'est une adaptation d'un de ses courts métrages qui est Anatomia Extinction de 95 et du coup bah là c'est un truc futuriste dystopique et du coup la police est devenue privatisée et fait régner sa loi à cause d'une sorte d'état d'urgence et dans le but d'exterminer des mutants voilà c'est ça a un petit côté c'est un petit côté brasil tordu on est vraiment dans la satire sociale très souvent on a l'impression que ça va partir dans le rigolo et en fait pas du tout donc c'est vraiment de l'humour ultra froid c'est à prendre avec beaucoup de pincettes c'est très très glauque c'est hyper sanglant gore tout ce que vous voulez voilà quoi par la suite évidemment ils vont monter le label Sushi Typhoon avec en plus Nikkei son notion voilà et qui il a fait les Sushi Typhoon ? alors lui il en a pas fait non mais il fait partie du truc il a un poste chez Sushi Typhoon je sais plus ce que c'est exactement mais ça m'a fait marrer de savoir qui était dedans quoi et puis aussi évidemment comme je ne peux l'oublier il y a aussi Taksakaguchi dans Sushi Typhoon enfin il a fait des films il a fait Battlefield Baseball qui était nul à Yeche il a fait Machine Beatball ah non Meatball Machine c'était pas lui non Meatball Machine c'est pas lui non justement c'est un des deux je ne sais plus si c'est Gushi ou Nishimura je ne sais pas si tu veux en parler mais Wall-E Zero et Stacey t'as pris d'en parler ou Wall-E-Tout ? non pas du tout donc si tu veux y aller n'hésite pas c'est deux films que j'aime bien de cette époque là genre fin 90 début 2000 d'horreur japonais un peu trash il y avait Stacey c'était un ils sont les tiens c'est rigolo Bruce Campbell dans Evil Dead il a sa main coupée il a mis une tronçonneuse ils ont fait pareil avec une étudiante qui dit un zombie c'est ça je ne me souviens plus trop le truc et tout et quelqu'un pour la tuer va donc se mettre une main tronçonneuse c'est un film de zombies japonais plutôt rigolo avec des effets gore sympa et c'était bien avant toute cette vague là donc en fait c'était un peu rafraîchissant c'est à dire que si ça sortit après on aurait dit ouais bon c'est un énième mais il n'y avait pas ce côté self-conscious comme on dit conscient de faire du fou c'était juste un film japonais et Wall-E-Zero c'est un film assez simple ambiance réalisé par un clipper qui a la particularité de faire jouer dans le film ils jouent leur propre rôle les Guitar Wolf qui est donc un groupe de rockabilly du garage du garage japonais où ils sont tous habillés avec des perfectos en cuir et voilà et en fait ils vont s'occuper d'une attaque de zombies sur terre et tout c'est un film de zombies pareil quand il n'y avait pas encore 20 000 de films de zombies qui ont été écurés celui-là faisait partie d'un peu du lot et il y a 2-3 passages un peu bien gore bien sale et tout voilà donc c'est juste deux que je voulais mettre en avant que j'aime bien surtout la musique et la musique de Guitar Wolf du coup les meilleurs je m'excuse de cette partie ah mais tu as raison tu as raison et autrement en troisième alors après on met ça en avorton dégénéré mais pourtant on l'aime beaucoup donc je vais vous parler de Ujisha évidemment donc artiste de la Geeky Motion et en fait Laurent on avait parlé il y a 2 émissions pour le coffret qui était sorti chez Spectrum et moi je voulais mettre un petit peu en avant The Burning Buddha Man parce que c'est vraiment le film qu'il a vraiment mis en avant donc une jeune lycéenne dont les parents ont été assassinés se voit confronter une organisation qui vole des statues de Bouddha partout dans la ville dans le but de les fusionner avec des êtres humains il en résulte des êtres étranges mais au pouvoir immense leur chef un gourou et savant fou projette de sombres dessins que notre héroïne va devoir stopper donc c'est un film réalisé en Geeky Motion c'est une technique de captation de silhouettes en mouvement et quand vous regarderez The Burning Buddha Man dites vous qu'en fait chaque silhouette à chaque fois que vous en voyez une est différente donc en fait vu le nombre de plans qu'il y a dans les films de Yuji Sha vous allez comprendre que le travail est absolument immense c'est violent c'est bourrin c'est ultra fun c'est barré moi franchement les films du Yuji Sha j'adore donc ça c'est on est vraiment dans le grotesque pur et dur c'est bourré d'humour noir c'est ça flirte avec la body horror voilà moi je trouve ça je trouve ça mortel c'est vraiment la synthèse absolue de pop culture et tout autant les trucs type Sushi Typhoon j'avoue m'ennuie un peu profondément parce que bon pour moi c'est du gore pour du gore Yuji Sha là au moins j'ai quand même l'impression de voir un mec qui a un univers bien à lui je ne le vois pas faire un jour autre chose qu'un truc dans son univers je ne verrai même pas l'intérêt mais voilà c'est un truc qu'il faut absolument voir mais tout que ce soit ses films ses courts métrages déjà si vous chopez le Spectrum je crois que vous avez déjà quasi tout je ne l'ai pas encore malheureusement mais j'ai fait un plaisir de l'acheter enfin voilà quoi c'est vraiment moi je trouve ça dingue Burning Buddha Man voilà pour terminer cette émission vous avez chacun choisi ce qu'on va appeler une spécialité du chef pour rester dans la métaphore du menu donc un morceau de cinéma qui vous plaît particulièrement dans ce genre et on va commencer avec Cyril qu'as-tu choisi Cyril ? le film acrobatique de la soirée tu dis le titre en anglais je t'en supplie je vais vous parler de White Rose Campus Then Everybody Get Rape de Koyu Ohara film de 1982 alors avant de parler du film je vais un peu situer le pourquoi j'en parle aujourd'hui pourquoi je connais ce film-là et pourquoi d'ailleurs autour de moi d'autres gens le connaissent il ne nous fout pas dans ta merde là il a été cité dans les précédentes émissions le film Asso Jack the Reaper et une certaine séance c'est la cinématographie française en fait il se trouve que en 2011 la cinématographie française a fait un gros focus sur la Nikatsu ils ont passé énormément de films de la Nikatsu et je ne sais pas si vous êtes habitués à la cinématographie française peut-être pour ceux qui ne sont pas sur Paris ils ne le savent pas mais un vendredi sur deux il y a ce qu'on appelle les soirées bis à la cinématographie française où il y a un double programme de films bis et en fait souvent ce qu'ils font c'est quand il y a une grosse thématique et que ça s'y prête c'est moins facile sur du lié que sur la Nikatsu ils font des deux programmes thématisés et ce soir-là c'était une soirée roman porno violent c'était le 23 décembre 2011 j'ai noté la date pour se souvenir dans ce grand moment c'était à la 2-3 jours je me souviens comme s'il était 2 jours avant Noël et donc on a vu Asso Jack the Reaper et White Rose Campus Zen et Vribody Gets Rape et en fait aucun de nous ne connaissait vous connaissez le film avant d'aller le voir ? non alors celui-ci non on ne le connaissait pas on y était allé pour Asso et Jean-François Roger donc le sélectionnaire de la cinéthèque française avait expliqué qu'il était allé au Japon d'ailleurs c'est marrant parce que je l'avais croisé à Tokyo quand j'y vivais on s'était croisé au hasard dans un carrefour enfin pas le magasin mais un carrefour de trucs et tout il était à Tokyo pour justement voir énormément donc il allait chez la Nikatsu et il voyait énormément de films là-bas quoi et il en a vu genre des tonnes et des tonnes et il a repéré ce truc-là donc rendons à César ce qui appartient à César c'est lui qui a vu ce film-là et qui nous l'a proposé et qui nous a proposé une séance qu'on pourrait caler chez le Mémora ah il est Mémora et du coup je tourne autour du pot pour ne pas avoir à parler du film parce que je dois avouer je ne l'avais pas revu moi je l'ai beaucoup fantasé une fille dans ce sens au mode mais comment on a pu faire ça et quand je l'ai revu hier j'ai fait bon je me suis peut-être un peu emballé sur le délire bon je vais expliquer l'histoire parce que je n'ai même pas noté c'est pas ton genre de t'emballer pourtant alors déjà c'est un film d'une série il y en a eu deux je ne sais pas s'il y en a eu plus mais il y en a un autre qui s'appelle White Rose Campus After School Incident en 86 donc le réalisateur donc Ohara en fait c'est un des réalisateurs les plus prolifiques à l'Anikatsu il a fait plus de 42 films pour eux et dans les 42 films qu'il a fait il y en a 4 comptés dans les plus gros succès de l'Anikatsu d'ailleurs il était très apprécié du patron d'Anikatsu il adorait ce réalisateur là parce qu'il était très pop très fun d'ailleurs il s'appelait le roi du pop art pornographique donc voilà rien que dans l'année 79 il a fait 8 films donc voilà j'ai été prédestiné pour apprécier ce film là et donc qu'est-ce que c'est cette histoire ? c'est très simple c'est une école et une classe de jeunes filles des lycéennes qui vont en classe verte voilà jusque là rien de spécial il se trouve qu'une des jeunes filles a décidé de ne pas aller en classe verte ça la saoule donc elle a dit à son petit copain viens attends moi à une telle station d'autoroute je ferai style ah j'ai envie de pisser pour qu'on s'arrête et puis on se barre tous les deux et on part en week-end tranquillou sauf qu'à la station d'autoroute son copain il a pas prévu ça il a prévu autre chose donc je tairai pour le moment le quoi mais il a prévu autre chose il se trouve qu'ils sont deux ils attendaient un troisième gars et le troisième gars ne vient pas donc en fait ils vont recruter un gars dans la station un gars charmant on nous présente au départ en train de chercher à baiser d'aller dans les chiottes des filles et de renifler des photos de femme à poil et donc à un moment donné tombé dans une poubelle d'un des chiottes et tombé sur deux tampons remplis de sang alors dans mes souvenirs elle s'est foutée dans le nez en fait non il les avale en fait c'est différent il les met dans la langue c'est vrai j'avais le même souvenir que toi c'est vrai c'est dans le nez en fait il les met dans la bouche en fait quoi et donc ils vont engager ce troisième gars là et en fait qu'est-ce qu'ils vont faire il se les met dans la bouche et il se masturbe il se masturbe aussi oui oui c'est vrai que je peux comprendre et du coup qu'est-ce qu'ils ont prévu bah ils ont prévu en fait de violer toutes les filles dans le carré c'est là que c'est là qu'un coup je commence à perdre mon éditoire et ça va être plus difficile pour moi d'expliquer la suite du film mais je me suis dit que je le ferais jusqu'au bout parce que c'est tellement nawak donc il faut imaginer c'est la Niketsu donc en scope ils imaginent bien il est en scope celui-là je l'ai revu hier il est en scope il est sublime visuellement ça c'est très beau et tout c'est comme toujours soigné et donc ils vont rentrer dans le bus et là ils ont un fusil comme toujours un fusil ça change beaucoup de choses dans les films et donc ils vont dire au nana bah écoutez on va vous violer une par une pendant que le bus d'ailleurs continue c'est un peu une sorte de remake de speed un peu en avance bah t'éloigne pas j'ai essayé de trouver des trucs bon bref ils vont faire à mesure violer les différentes filles qui se trouvent dans le bus à un moment donné carrément la professeure s'interpose donc ils vont violer la professeure et tout ou d'un moment ils disent bon bah toi 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 vous êtes moche vous sortez donc ils sortent plein de filles du bus et ils continuent leur route les filles d'ailleurs moches enfin soit disant moches arrivent enfin à arrêter un véhicule et se disent bon elles vont prévenir les flics ils font non non poursuivez-le il a dit qu'on était moche donc tout le film est assez bizarre comme ça tout le long ils vont arriver dans une sorte de baraque ils vont continuer leurs oeuvres et tout à ce moment là le chauffeur arrive enfin à prendre le fusil tu dis bah c'est bon c'est fini il fait bah non moi aussi je vais les baiser donc à ce moment là ça continue encore et il y a plein de twists comme ça il y a des gens qui arrivent pour les sauver et à chaque fois ça repart en vrille mais tout se finit bien tout ça n'était qu'un rêve et à la fin on se rend compte que tout ça avait été rêvé et qu'en fait il ne s'est rien passé que la classe verte allait pouvoir partir c'est donc ça la fin j'étais pas sûre d'avoir compris moi c'est un rêve en fait comme quoi tout ça j'ai une amie je ne dirai pas son nom mais je la fais chier depuis des années fais un remake de ce film là mais il rajoute plein des têtes qui explosent parce que c'est toujours bien un film quand des têtes explosent donc je la fais chier depuis des années pour qu'elle fasse un remake de ce film là elle est pas super emballée de faire un film de viol dans le bus donc voilà c'était mon petit côté c'est un mouvement que j'essaie de lancer qui s'appelle le kartmanisme en gros c'est mon petit côté sale con un peu provoque et tout donc je crois qu'en plus je crois que je sais pas si c'est le summum de tout pour moi c'est 4 piments c'est le pire de tous je crois que c'est le pire qu'on a parlé en 4 piments parce qu'en fait en voyant hier le film c'est 1h05 je me suis dit en fait il n'y a rien d'autre que ça en fait il n'y a rien d'autre que des mecs qui veulent violer des meufs des mecs en plus c'est pas très beau c'est que des lédrons et tout dégueulasse et tout et puis là tu peux pas dire notre all men parce qu'il n'y en a pas ah oui il n'y en a ils sont tous débiles et dès qu'il y en a un tu dis bon bah il fait moi aussi je vais les baiser et à chaque fois tu dis putain mais il n'y en a pas pour sauver les autres il y a quand même une séquence que j'avais oubliée qui pourtant nous avait fait mourir de rire à la nuit enfin la nuit excentrique à la cinémathèque française c'est qu'à un moment donné un mec force une nana fait une fellation et en fait elle lui crache parce qu'il a éjecté dans sa bouche elle lui crache le foutre sur le visage et le mec prend sa main et le met dans sa bouche et tout il y a plein de petits passages comme ça un peu jovial on va dire dans le film d'où un plan où la salle était morte de rire et ça vous pouvez pas dire que c'est pas vrai où une nana parlait qui faisait faire une fellation et tout d'un coup elle recrache tout et elle recrache tout sur la caméra en fait et donc t'es sur l'écran de la salle Henri Langlois de la salle Téc française tu vois et t'as une giclétienne il t'arrive sur la salle et tout on a fait dans la salle on a fait ouah en fait plus précisément je vais donner des détails qui voilà on va se faire cataloguer c'est pas grave c'est qu'en fait pour moi les deux plus grands moments la cinémathèque donc temple de la cinéphilie quand même voilà le temple de la connaissance dans toute la plus grande dignité il y avait ce passage là de foutre à l'écran et le seul équivalent que j'avais c'est qu'on a été à la nuit 3D qu'on a été voir le petit salope avec ce passage où il y a donc Piotr Stanislas qui éjacule face caméra et voilà c'est en 3D oui oui je me souviens très bien c'était je trouve que c'est une belle métaphore de ce qu'attend le public parce que là on allait voir ce film pour aller plus loin le point sur les petites salopes c'est une séance qui a commencé à 1h du matin un soir d'hiver et on est rentré à pied sous la neige les yeux explosés après s'être tapé 3 films en 3D polarisés d'époque avec des multiples coupures dans les films qui ont cassé il n'y a plus de transport et ne changeons pas de sujet votre avis sur White Rose Campus la cinéphi à l'épreuve de tout c'est ça moi j'ai pris le parti d'en parler mais c'est vrai que j'avoue en le revoyant hier je me suis dit c'est quand même un peu chiant en fait quand même et j'avais en fait la séance c'est la séance qui est plus forte que le film et on avait tellement tous fait mais qu'est-ce qu'on vient parce qu'on ne s'attendait pas à ça même que je n'avais même pas lu le synopsis donc je ne m'attendais à rien et je fais mais comment on peut faire un film entier sur un sujet aussi con juste de mecs qui vont violer des nanas et qui du coup les séquelles dans un bus après moi c'est 4 pivots parce que c'est le plus malaisant de tous les films je trouve ça vraiment il y a des scènes j'ai aimé passer en accéléré je ne voulais pas m'infliger ça il n'y a même pas de comme tu étais on disait toujours tout à l'heure ouais mais c'est un film féministe non là il n'y a pas il n'y a pas limite c'est un petit peu de sa faute on voit d'ailleurs un flashback dans lequel on comprend que c'est un petit peu de sa faute à la prof parce qu'à la base elle n'était pas censée elle avait la possibilité de partir et de ne pas prendre le bus parce que son mari lui proposait son mec lui proposait de la suivre mais pour ça il fallait qu'elle abandonne sa carrière mais bon comme cette bonne femme est carriériste elle a préféré son job plutôt que de suivre son mec et qu'elle se fasse violer et puis voilà tu vois vraiment t'es là ouais sérieux quoi il y a zéro il n'y a pas je ne peux pas quelqu'un me dire mais non voyons c'est une métaphore non non en plus je trouve le plus malaisant finalement dans le film aussi c'est le fait que ce soit pris à la légère et que ce soit comique globalement et je trouve que ça va encore plus mal à l'aise parce que les viols sont montrés crûment dégueulasse et tout il n'y a pas de c'est des jeunes filles vierges qu'on te explique que c'est quasiment des enfants moi j'ai franchement c'était ma limite mais les pimentaux c'était là autant voir des chiots animés se faire écraser ça ne me dérange pas non mais là il y a un côté je sais que c'est de la fiction tu vois je sais que c'est des jeunes filles il s'est impassé tu vois je me dis à qui tu essaies de parler quand tu montres en le voyant je me dis c'est quand même un film de sale con c'est scandaleusement stupide mais c'est vrai que plus à la séance à la cinémathèque j'en avais les larmes aux yeux c'est n'incorporé tu ne sais pas ce que tu vas voir je comprends que le choc de l'adéquation entre l'endroit où vous étiez et ce que vous étiez en train de voir et la surprise vous avez voilà j'ai brillé complètement sur le mec dans les chiottes avec les tampons c'est le point de départ du truc tout de suite tu es devant tu es un quoi mais tu vois moi tu sais ça à la limite c'est du détail pour moi entre ça non mais ce que je veux dire c'est que le ressenti n'est pas même par rapport au fait qu'on ne savait rien du film ce que je veux dire entre le mec qui sniffe des tampons et l'éjaculation sur l'écran ça suffit Laurent on n'en peut plus de tes bruits et je veux dire moi c'est vraiment pas ça que je retiens du film non non c'est pas ça c'est pas ça que je veux dire c'est que quand on ne savait pas ce qu'on allait voir à ce moment là des tampons on a compris que c'est le début donc on a encore rien vu oui mais à ce moment là tu pourrais croire que ça allait être loufoque ouais ouais alors que pas du tout je pense que quand on a vu et toutes furent violées sur le sous-titrage il y avait un petit indice on a eu un soupçon ça va pas être les bronzés ça va être autre chose et du coup Xavier ? ah bah je suis plutôt un peu qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça ? qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça ? il sait que je le regarde et que je le juge bah oui il faut savoir que je suis à côté de Véro donc en fait elle peut me planter un petit rebouchon dans la tête j'ai 2-3 skills sur comment percer un oeil non mais voilà moi c'est film découvert du coup à la cinémathèque pareil la surprise totale quand on l'a vu la sidération a beaucoup joué je pense aussi après voilà est-ce que j'ai eu envie de revoir un jour ce film dans ma vie non pas spécialement du coup je ne l'ai pas revu pour l'émission parce que moi je devais est-ce que je devais faire le texte mais en fait je ne l'avais pas revu en fait tout ce temps je ne l'avais pas revu est-ce que tu as envie de te retaper un film ? non déjà t'as pas non j'avais pas envie il a beau durer qu'une heure c'est déjà une heure de trop je l'ai plus rêvé dans le sens comment le film c'est tellement un truc impossible à exporter c'est tellement ça va tellement loin il n'y a tellement rien où tu peux raccrocher toujours un summum de ah c'est politique machin et tout il y a vraiment là c'est du néant total c'est tellement dingue une maison de production elle fait ça et tout et le seul truc moi que je me suis dit c'est qu'au départ la professeure elle explique aux jeunes filles on va faire un voyage entre guillemets pour vous apprendre comment vous intégrer dans la société et vous préparer à la société et je me suis dit putain en fait ça se trouve tout ça c'est c'est un message politique est-ce qu'à un moment donné elle est pas en train de leur expliquer que de toute façon en tant que jeune fille elles vont être harcelées et violées c'est l'exemple assez concret enfin bref mais non voilà mais après moi le seul truc que je retiens que je retiens du film c'est la séance et la cinémathèque parce que vous l'avez vu parce que c'était Nawak des fois j'ai accéléré j'ai pas envie de voir imagine bien que nous on a découvert ça dans une copine dans un lieu de culture enfin c'était complètement je pense que si je l'avais vu en salle je me serais sentie mal quand même enfin je pense je sais pas il y a un effet on peut pas savoir attends t'étais accompagnée elle dit non pas que t'étais pas accompagnée d'une femme qui l'a mal vécu toi je me suis fait insulter pendant deux semaines voilà non mais après faut être honnête aussi c'est qu'il y avait un truc qu'on n'en revenait pas enfin je te dis il y a vraiment un sentiment de sidération après effectivement si on avait choisi de le regarder et chez soi et machin ouais je pense qu'on l'aurait tous pas pris pas pris comme ça on se serait juste dit putain qu'est-ce qu'il se passe là dans la salle on était quoi on était 3 ou 4 vraiment à rire comme des bossus c'est tellement surréaliste que ça puisse exister ça se trouve il y a des gens qui nous écoutent et qui étaient à cette séance on veut votre senti ils disaient ah mais personne rigolait il y avait que 3 mecs qui rigolaient c'est les 3 connards c'était vous c'est tellement surréaliste en plus t'as vu beaucoup de films tu dis c'est bon j'ai tout vu c'est genre il y a plein qui me surprendra dans la vie et tu fais ah tiens on peut faire ça il est venu celui-là il est venu j'ai essayé de me parler c'était mon passage chromatique on enchaîne avec la petite spécialité du chef de Laurent alors moi ça va être biothérapie c'est rien comparé de nous deux entre ce que Olivier et moi on a un certain niveau de pimentaux nous verrons mais toi c'est pas non moi c'est pas ouf en fait biothérapie c'est un petit film en fait c'est un petit film un peu détente on va dire un petit film où personne ne se fait violer déjà ce qui est plutôt pas mal non c'est une il commence un film de 1987 très court ça fait 35 minutes c'est un petit bonbon c'est une petite sucrerie c'est une espèce d'épisode de tokusatsu vous savez toutes ces séries dont on a parlé il y a 3 ans 3-4 ans maintenant je sais plus écouter cette magnifique émission où des super héros japonais débarquent et puis ils sauvent des gens de monstres absolument improbables bon imaginez la même situation le monstre arrive commence à menacer des gens et le super héros n'arrive jamais qu'est-ce qui va se passer derrière et bien les gens vont juste crever très 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 salement donc ça va commencer au bout de 3 minutes avec une énucléation mais totalement gratuite puisque le mec est déjà plus ou moins en train de mourir mais bon histoire d'être sûr qu'il soit bien mort on va lui arracher l'oeil c'est bourré d'effets spéciaux en prothèse le méchant sort tout droit d'un diallo il est looké comme dans 6 femmes pour l'assassin on découvre qu'il s'agit d'un mutant du futur qui vient pour récupérer une potion mais pas forcément qu'il va l'aider parce que la potion va arriver quoi qu'il arrive mais il veut juste donner un petit peu d'avance à sa race pour exterminer les humains enfin bref c'est absolument n'importe quoi c'est absolument c'est assez bourrin c'est très très con et j'ai beaucoup aimé en fait ça a été un peu l'instant détente en fait on va dire de toute cette de tout cet océan de saloperie qu'on a regardé quand même parce que ça on en a vu de la saloperie non mais cette partie de l'émission autant la première la première c'est du classe c'est crade mais c'est classe c'est du scope c'est vraiment beau là la deuxième quand même quoi c'est un peu dur il y a un petit discours politique on va l'avioner pendant deux heures quand même non non c'est un peu dur biothérapie c'est vraiment un petit bonbon et c'est ça a été distribué par la Nikatsu et puis ça fait partie de ces films en fait qui sont des des proto-V cinéma quasiment dans le sens où c'est pas du guiné pig puisque c'est pas on n'est pas dans une on n'est pas dans une démarche pornographique ou à essayer de faire croire qu'on est sur un snuff ou à faire une sorte de gonzo on est vraiment dans un film tourné en pellicule et c'est vers ça que va attendre la Toei derrière puisque l'acte de naissance du V cinéma c'est quoi c'est 88 ou 89 c'est Crime Hunter c'est Crime Hunter qui est complètement fou d'ailleurs comme film mais biothérapie en tout cas ça fait un petit plaisir c'est un petit plaisir à voir j'ai trouvé ça plus sympa est-ce qu'il y a plusieurs films dans cette veine là il y a eu Canton il y a eu Cyclope il y a eu Guzo aussi Guzo c'est quoi c'est la chose oubliée par Dieu partie 1 partie 1 qui n'aura jamais de partie 2 mais qui avait des effets spéciaux plutôt rigolos et une fin ça me faisait penser à un mix entre Aoussou et Deadly Spawn oui non mais la créature c'est vraiment Deadly Spawn sauf que la fin elle se transforme en tortue ça c'est la fin génial oui mais c'est un hommage à Gamera t'as pas compris ce qui est magnifique c'est qu'à la fin la créature se transforme en tortue puis les deux héroïnes oh une belle petite tortue et prennent la tortue avec elle et on attend la partie 2 on l'attend depuis 1986 maintenant je crois voilà elle viendra sûrement un jour non mais biothérapie c'est vraiment c'est un petit truc bourrin gore un peu crado ça détend bien si vous réussissez à le trouver il sera pas en très bonne qualité je vous l'assure mais ça rentre un petit peu dans le jeu et puis ce sont des films que vous verrez jamais en ultra HD 4K ça c'est sûr de vision quoi que ce soit mais non non ça fait le job c'est rigolo les effets spéciaux sont plutôt marrants vous dire que ça va être un très très grand film non mais vous dire que vous allez passer 35 minutes sans vous emmerder oui oui c'est ça c'est une petite chose sans un grand intérêt mais qui est vraiment cool à regarder ah moi j'ai trouvé ça cool j'ai bien aimé quand il y a la zigue quand il apparaît la musique est un peu pressante et tout ah je trouve insupportable moi j'ai bien aimé j'ai trouvé ça d'ailleurs la zigue de White Rose Campus elle est relou j'en ai écouté j'ai repensé à l'instant et bon bon bref mais ouais ouais j'ai bien aimé les passages où ils défoncent tout après ça c'est chiant les passages où ils défoncent pas tout bah oui oui mais comme ça dure 35 minutes et que t'en as beaucoup ça passe mais c'est une petite chose mais c'est sympa c'est une chose que j'aime bien je trouve que si ça avait été plus long ça aurait peut-être été un nanar j'aurais oui je pense je pense que ça parce qu'il y a quand même une scène où je me suis marrée c'est quand le mec cherche un truc et il met une disquette non c'est pas sur celle-là après il met une deuxième disquette non c'est pas sur celle-là et il met une troisième disquette il y a des trucs qui apparaissent et tout non c'est pas sur celle-là ça faisait vraiment scène de nanarlande tu vois et j'étais là bon bref ouais donc ouais petite chose sans mais oui sans prétention 35 minutes moi déjà c'est un puntos quoi ah oui c'est clair et par contre c'est un pimentos on est d'accord sur ça oui c'est gentil vite fait quoi le gore est un peu sale quand même des fois oui mais c'est pas c'est plus c'est cartoonesque c'est cartoonesque quoi complètement j'avais j'ai décidé de détester moi je je trouvais ça sans intérêt voilà il n'y a pas la souffrance ok c'est pas nihiliste bon alors on va parler de ton film alors je précise le dernier c'est le dernier on finit sur ça on va le défoncer on ne parle plus qu'un film derrière parce que ça c'est le c'est la phase terminale c'est fini c'est fini littéralement c'est celui-là oui oui c'est dit littéralement la phase terminale alors je ne vous dirai pas qui on va garder ça pour plus tard il y a une personne autour de cette table qui a voulu m'envoyer un sms pour m'insulter paraît-il voilà je vous laisse deviner qui il vous le dira plus tard c'est Laurent laissez-moi parler donc moi je vais vous parler d'un très grand film documentaire plutôt japonais tourné en Colombie par le réalisateur Kiyotaka Tsurizaki alors que vous ne connaissez peut-être pas c'est un monsieur qui comme beaucoup a commencé sa carrière dans l'industrie pornographique et il a fait des photographies de cadavres qui lui ont permis d'être célèbres et en parcourant le monde il a fait plusieurs documentaires donc il a réalisé Horosco en 2001 Junk Film en 2012 et The Westland en 2014 si suite à Marocco vous êtes tenté de voir ces films que je vous conseille mais immensément il y a un coffret DVD qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Tetro Video il coûte un peu cher je crois qu'il coûte 40 euros mais en même temps voilà amusez-vous pour les trouver franchement c'est de la balle quoi bref l'histoire en fait on va suivre donc Horosco qui est un embaumeur qui officie dans un quartier pauvre de Bogota et avec système D des instruments rudimentaires comme il peut il va tenter d'offrir aux morts une dignité de façade malgré la violence de leur mort c'est un film qui est putain de dur je trouve alors après encore une fois c'est une question de sensibilité donc là on est dans du documentaire on est dans du vrai on est vraiment dans un truc voilà quoi on parle vraiment de corps humain on parle de la vie on parle de la mort et tout ce qu'on va vous montrer ne va pas être censuré ne va pas être flouté vous allez tout vous prendre dans la face mais vous n'allez juste pas comprendre vous allez voir des préparations de corps vous allez vraiment voir la préparation des corps véritablement on ne vous épargnera rien quel que soit le sexe de la personne quel que soit l'âge de la personne les séquences sont extrêmement dures mais j'ai trouvé que ce documentaire était incroyable parce qu'il te fait vraiment réfléchir sur ton rapport à la vie ton rapport à la mort ce que c'est un corps après la mort c'est une manière de voir aussi d'autres coins du globe où la violence c'est ce qui définit la vie il y a certes les scènes choquantes de préparation des embaumements mais il y a aussi les différentes scènes on va voir des cadavres dans les rues des personnes qui se sont fait flinguer qui ont eu des accidents de voiture ou des trucs comme ça et des fois ce qui est même encore plus choquant c'est la réaction des habitants mais qui voit ça comme nous on aurait à peu près les mêmes réactions il y a un mec qui tombe dans la rue on va regarder on va faire qu'est-ce qui se passe là il y a une nana elle s'est fait exposer le crâne au milieu de la rue il y a une grand-mère qui est en train de regarder ça de loin non je crois que c'est un gars qui s'est fait poignarder elle regarde ça avec sa petite fille à côté sa petite fille qui est morte de trouille et puis elle continue à regarder ça non chien à l'amant il cache un peu la petite fille quand même c'est quand même un mec qui lui dit de dégager il y a quand même une banalisation de la violence qui est assez incroyable à ce niveau là c'est assez étonnant c'est un film qu'on pourrait penser voyeuriste et je ne suis pas d'accord du tout avec ça non toi tu peux regarder autant que tu veux non je maintiens je maintiens ce que je dis pour moi ce n'est pas un film voyeuriste parce que clairement ce que le mec essaie de te montrer il essaie de te montrer ça pour un propos et justement ce que j'ai trouvé très fort dans le film c'est que malgré tout ce qu'on va voir d'horrible que ce soit humainement que ce soit la misère humaine que ce soit la mort l'intérieur des cadavres ou l'âge même de certaines personnes qui vont être embaumées il y a un truc que j'ai trouvé profondément humain dedans on n'est pas justement dans un documentaire qui essaye de te choquer pour te choquer c'est au contraire c'est un documentaire qui veut te montrer de manière très brute et très froide quelque chose justement pour susciter une réflexion et une autre émotion et je trouve que c'est un très beau documentaire alors après évidemment c'est sûr que quand je vous en parle vous pensez à des trucs comme Aftermath j'en avais déjà parlé il me semble dans l'émission ou des trucs comme ça mais non 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 je vous garantis Eurosco il y a quelque chose que je trouve vraiment puissant dans le documentaire il y a un des trucs que je trouve très beau aussi c'est vraiment cette volonté de cet embaumeur à toujours essayer de rendre cette dignité à des personnes qui sont mortes de manière violente généralement parce que c'est la majorité de ce qu'ils reçoivent et en plus d'essayer d'utiliser des techniques qui vont permettre de diminuer la facture parce qu'il t'explique par exemple que ça va coûter 400 dollars pour préparer un cadavre si tu vas dans des endroits un petit peu chic et tout machin mais que c'est pour 15 euros et que lui il te fait ça il te fait ça pour je crois 50 dollars US mais voilà il utilise ces techniques là il fait cette manière là mais exprès il y a un moment il t'explique qu'il y a un corps pour faire baisser le prix il fait exprès de retirer les viscères pour que le corps soit plus léger donc du coup ça coûte moins cher après enfin c'est des trucs c'est assez hallucinant et voilà je vous dis pas comment se finit le documentaire mais voilà quoi c'est vraiment ce que tu as dit plein de fois mais je pense que t'as pas assez appuyé c'est donc un documentaire donc c'est vrai c'est des vraies images c'est plus de la fiction du gore au prostatique et moi pour moi c'est mes limites en fait moi je me suis payé 4-5 pimentaux sous le même 20 si tu veux c'est le pire truc que j'ai vu de ma vie parce que je me suis dit mais en fait je pense que les médecins ils voient ça tout le temps les pompiers aussi mais moi je suis pas habitué à ça c'est un salvatore de voir ça aussi en vrai mais en fait comme si c'est en plus un bomber cheap dans le sens pas cher c'est genre c'est un tout petit cabanon on dirait genre un abri de jardin quoi donc pour situer moi j'avais déjà expliqué l'histoire en off à vous mais je l'ai dit pour les auditeurs moi j'avais vu le film dans un festival le LUF on en parle souvent ici et c'était une toute petite salle on s'était posé puis je me souviens il y avait 4-5 nanas des italiennes hyper jolies hyper bien habillées vraiment elles doivent avoir la vingtaine elles se sont posées en mode tiens on va voir un petit frisson le film démarre pouf premier cadavre le mec il ouvre le bide il prend les viscères il les met dans un truc et tout les 4 filles elles sont levées elles sont barrées moi j'étais là c'est dur et tout quand il lui met le papier journal il y a plein de passages je me suis dit oh la la putain c'est hardcore je crois que c'est mes limites elles sont vraiment là parce que c'est du vrai en fait en fait le même truc avec je sais que c'est factice et tout je serais super content de voir ce film là là par contre et après pour le côté voyeuriste je sais plus exactement parce que j'ai pas vu le film excusez-moi j'ai pas vu le film pour l'émission il y a toute une histoire avec il assiste plus ou moins à un meurtre il pourrait intervenir je sais pas quoi et tout il n'y a pas un truc comme ça dans la rue un moment donné où un cadavre il pourrait intervenir il n'y a pas un truc comme ça c'était un peu limite son rôle de documentariste était un peu non je confonds des trucs mais en tout cas le fait de voir réellement comment on enlève les tu sais comme dans tu regardes l'animator ils ouvrent le bide et tout c'est cool il y a les viscères c'est un vrai humain on lui prend ces putain de viscères on les sort je sentais l'odeur à travers l'écran tellement c'était ignoble je crois que c'est vraiment mes limites absolues ce film Midori c'était dur aussi mais ça restait encore de la fiction parce qu'en plus c'est un film d'animation mais là on se colle c'est voilà too much formidable Laurent non il y a des trucs que j'aime beaucoup dans le film vraiment pour le coup effectivement il y a quand même une espèce d'upercute dès le début parce que de toute façon la première dissection de cadavre elle apparaît quasiment au tout début du film mais le souci que j'ai en dehors du fait qu'effectivement ça fait aussi un peu partie de mes limites tout ça c'est la banalisation des choses au bout d'un moment c'est à dire très très long au bout d'un moment ça raconte même moins de choses et du coup c'est en ça que pour moi ça devient un peu voyeuriste et que ça rentre un petit peu dans le domaine des mondes d'eau finalement les mondes d'eau aussi ont toujours eu une espèce de volonté de raconter des choses d'une manière un peu politique de dénoncer des petites choses mais en les exploitant aussi en même temps donc l'ambiguïté du film elle est là après moi il y a un truc effectivement que j'ai pris aussi dès le début mais ça c'est lié à ma vie perso c'est que j'ai un bébé qui a à peu près le même âge que le bébé qui tient par la nuque au début du film là je t'avoue que je me suis pas senti très très bien sur le coup mais non le film est très dur très cru il montre une facette de la pauvreté de la pauvreté à Bogota sans tomber sans tomber dans une espèce d'exotisme de pacotille c'est vraiment on sent que la vie est vraiment extrêmement dure là-bas que la mort est vraiment présente absolument partout mais c'est long c'est long pour ce que c'est et du coup ça en devient éprouvant et à la fin on retient du film une espèce de collection de vignettes en fait de collection de vignettes toute absolument infâme malgré le fait que la psyché de Rosco elle est géniale le type est vraiment sympathique c'est son métier c'est juste ça c'est un autre mais c'est-à-dire que le mec fait son métier il en est pas dégoûté et on sent qu'il croit à ce qu'il fait donc c'est pas du tout un mauvais gars c'est pas du tout un grand service c'est ça mais le truc c'est qu'il y a une dimension exploitation dans ce documentaire que je trouve un petit peu malvenu même si le propos encore une fois le propos de base est tout à fait recevable et je trouve même plutôt intelligent mais ça se dilue au bout d'un moment et à la fin les images me faisaient plus grand chose en fait c'est ça que j'ai trouvé fort c'est que t'es choqué parce que toi t'as ta position t'es pas habitué à ça et à un moment dans le documentaire t'es exactement à la place des gens qui vivent là-bas qui vont mater des cadavres comme ça ah bah tiens quelqu'un qui s'est fait abattre c'est qui ok ouais bon et mec ils en ont plus rien à foutre c'est ça pareil je trouve que c'est super dur qu'ils sont tous en train de se tenir à côté d'un cadavre en mode ouais tiens il y a un mort ok bon bah voilà tranquille ils arrivent vraiment ils arrivent à te mettre dans cet état d'esprit où justement toute cette violence c'est banalisé justement ouais et moi du coup enfin je suis pas du tout d'accord avec toi Laurent je trouve que le film il évite complètement le sensationnel il est pas du tout voyeuriste je trouve que justement en fait ça met en opposition ce qu'on peut voir dans la rue le fait comme dit Xavier que la mort est banalisée que les gens il y a un mort par terre mais ils jouent au toboggan à côté machin et en même temps quand les cadavres arrivent dans le bureau de Rosco en fait il leur redonne une dignité et ça je trouve que vraiment dans ses mains on voit effectivement le côté vraiment cru limite cours de biologie où il va sortir ses viscères et tout moi je suis moins sensible à ça tu vois concrètement je suis plus sensible à de la fiction qui montre pendant une heure des filles se faire violer que quelqu'un qui ouvre quelqu'un et qui sort des viscères parce qu'en fait ça ça existe et c'est vrai qu'on le voit ou qu'on le voit pas ça existe en fait et du coup je trouve que c'est intéressant de voir en fait pareil au début on voit tout de suite il ouvre le ventre machin et on voit le bébé ça je reconnais que c'est un peu choquant mais bon voilà lui c'est son quotidien aussi et du coup après je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va raconter après parce que une fois que t'as vu quelqu'un se faire ouvrir en deux sortir les viscères et nettoyer le ventre qu'est-ce que tu peux et en fait finalement je trouve que le film arrive à quand même déployer quelque chose on comprend son travail on comprend pourquoi il le fait on comprend qu'est-ce qui se passe en Colombie aussi parce que c'est quand même un documentaire sur la Colombie quelque part et surtout tu vois aussi pourquoi tu comprends pourquoi il est aussi impliqué dans son travail quand tu vois le résultat de ce qu'il fait et que en fait justement il y a ce côté déshumanisé des gens qui voient des cadavres dans la rue et qui n'ont plus rien à foutre et lui il les reçoit et c'est des bouts de viande et il en fait quelque chose de potable une fois qu'il les met dans le le discours le discours je ne le dis pas je ne dis pas qu'il existe ou qu'il n'existe pas ce n'est pas du tout le souci moi ce qui m'ennuie le plus c'est effectivement c'est effectivement qu'à un moment tu te retrouves des fois avec juste un empilage de scènes en fait un empilage de scènes d'embaumement qui sont effectivement très très durs mais pour lesquels tu finis par ne plus rien ressentir et du coup il va en rester une dimension spectacle c'est ça qui peut m'emmerder un petit peu moi vraiment moi ce que je retiens du film c'est le personnage de Rosco le côté hyper attachant le personnage est incroyable le personnage est absolument incroyable c'est un ancien flic en plus il explique non non c'est un personnage qui est mortel et puis il y a 2-3 notes d'humour qui sont un peu étonnantes notamment quand il a peur qu'on confonde qu'on pense que tous les embaumeurs ressemblent au petit mec avec les lunettes avec une bouteille il y a 2-3 trucs comme ça mais c'est vrai que j'ai envie de dire trop de cadavres tu le cadavres après clairement le film je suis d'accord avec Cyril tu peux mettre autant de piment que tu veux parce que un urgentiste il sera si on peut se kiffer c'est le boulot mais moi ça m'a moins mis mal à l'aise que White Rose ouais mais White Rose c'est de la fiction donc pour moi c'est faux ouais mais tout l'intérêt aucun de nous n'a rien c'est vraiment c'est tout l'intérêt c'est là où je te dis White Rose peut être choquant parce qu'il véhicule une idée en fait il véhicule une idéologie mine de rien mais justement c'est tout l'intérêt de l'émission c'est que l'intérêt de l'émission c'est quelque part c'est aussi de montrer que l'extrême c'est quoi l'extrême bah ça dépend l'extrême c'est le thème de Patrick Sébastien je continue à le dire c'est l'extrême enfin oui on tombera pas d'accord là dessus mais en tout cas il n'y a même pas d'accord pas d'accord c'est vraiment oui oui non mais je sais mais pas entre piment tous infinis sur celui-là pour moi c'est ça comme nous tous moi je sais que j'ai pu le regarder sans être traumatisé mais clairement je ne vais pas dire à quelqu'un va le voir c'est super je vais le prévenir de tout ce qu'il y a dedans il ne sera pas sur Netflix après c'est vrai je me souviens d'un film qui s'appelait des morts un film de Thierry Zadome qui avait fait Vase de noces et qui expliquait les différents rythmes mortuaires partout sur Terre il y a les gens pour qui il a mort de part leur religion c'est pas grave ils ont le cadavre ici même des fois il est dans la maison pendant une semaine avant tu vois c'est une habitude ils n'ont pas un rapport mais là c'est au delà du mort c'est l'intérieur de l'humain en fait c'est ça qui c'est pas trop t'as la mort parce que finalement des morts on l'a déjà vu moi j'ai déjà vu les gens de ma famille tu vas à l'entraiment tu peux les voir avant et tout bon ça fait bizarre mais voilà mais là c'est vraiment c'est l'intérieur moi je trouve ça ce que je trouve intéressant c'est ce que ça soulève par rapport à la fiction ou pas la fiction en fait c'est à dire que ça fait deux émissions qu'on parle de gens qui se font torturer tuer découpés en morceaux et comme c'est de la fiction ça passe et tu vois finalement c'est étrange quand on y pense à moins d'effets gore je sais que c'est pour deux faux donc tu vois le camion de l'holocauste les séquences de torture sur un niveau je n'aime pas ça pour moi au Rosco il n'y a pas de sang surtout ils n'ont pas tué ils n'ont pas tué les gens pour le film je veux dire c'est pas hyper gore en soi non mais après le choc vient de ce que tu projettes dedans c'est bon tu me montres des crânes à hache le crâne c'est un peu dur je suis d'accord mais au final le résultat est très réussi non mais oui il y a une lecture dans la tête s'il faut qu'est-ce que tu veux dire écoute vas-y bon on va finir sur cette note de poésie voilà que vraiment c'est une belle manière d'achever ce voyage au coeur du Japon extrême en tout cas merci à tous les trois terre de contraste merci à tous les trois pour le travail que vous avez fourni sur cette émission on espère que ça ne vous a plu à ceux qui nous écoutent encore et puis on se donne rendez-vous bientôt merci au revoir au revoir au revoir au revoir merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux